Alors je démarre, on est en enregistrement, on est en live sur Facebook et on commence 3, 2, 1. Alors bonsoir et bienvenue au nom de Neurofeedback Luxembourg, je vous souhaite la bienvenue et merci de votre courage pour préférer de passer votre temps devant un webinaire alors que c'est le temps parfait pour aller en terrasse. On est quand même à presque 30 personnes sur 90 inscrits, c'est bien. Dans les inscriptions c'était intéressant, j'ai vu beaucoup du monde, des personnes de l'éducation et des gens de France, donc c'est bien. Alors on a à peu près pour une heure de présentation. Mon nom est François Altuis, je suis le fondateur de Neurofeedback Luxembourg, je travaille dans ce secteur depuis plus de 6 ans maintenant. Je suis moi-même TDA donc c'est pour ça que le 100H, le sujet m'intéresse et c'est comme ça que moi je suis venu aussi personnellement au Neurofeedback. Il y a Mélanie Schmaltz qui est là, qui est neurocultologue, qui travaille maintenant plus d'un an au cabinet de Neurofeedback. Et ensemble je pense qu'on a déjà vu pas mal de succès, de choses qu'on a vécues aussi par rapport au TDA, un très très bon résultat. Et comme le Neurofeedback est malheureusement encore une solution pas trop connue, même par les professionnels de santé, nous pensons que c'est intéressant de faire ce partage d'expériences par rapport au sujet. Alors peut-être le prochain slide. Voilà. Juste pour les modes d'emploi de la session, actuellement vous êtes tous mutés, c'est à dire que vous ne pouvez pas nous interrompre. À la fin, on va ouvrir les micros et vous pourrez poser des questions en live. Cependant que vous êtes connectés, vous pouvez déjà nous taper les questions ici dans le coin à droite. Vous avez un chat. Donc vous pouvez taper vos questions au fur et à mesure comme elles vous viennent. Et nous, on va y répondre en fonction du chapitre ou du bon moment. Bonsoir Madame Painter. Voilà. Déjà, est-ce que tout le monde nous entend, je vois qu'il y a des gens sur mobile. Attention, sur mobile, ce n'est pas sûr que ça marche très bien. C'est plutôt prévu sur ordinateur malheureusement, tablette éventuellement. Bonsoir, bonsoir, bienvenue. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Déjà, on va dire, présenter rapidement qui on est, ce qu'on fait, où on le trouve. Puis, je vais passer la parole à Mélanie qui va nous parler du TDA. Il y a beaucoup de slides. On va passer rapidement parce que je pense que les gens qui sont ici, soit j'ai vu beaucoup d'adresses avec éducation.lu, donc c'est des professionnels d'éducation ou normalement, c'est des parents concernés, donc ils s'y connaissent. C'est juste un rappel pour éventuellement les personnes qui ne connaissent pas. Puis, on va rentrer plutôt dans le sujet qui nous intéresse, c'est l'EG, donc le cerveau qui est à la base quand même du TDA. Et puis, comment nous, on traîne les cerveaux avec le neurofeedback, voilà, comment ça marche. Et puis, ce que nous proposons, vos questions, nos réponses et puis des références. La conférence est enregistrée, donc vous allez aussi d'ici quelques jours avoir un e-mail, vous aurez les liens pour avoir le replay, donc vous pourrez regarder ou partager. L'enregistrement sera disponible aussi sur notre page Facebook, que je vous invite d'ailleurs toujours à consulter parce que nous publions quand même pas mal de choses intéressantes dessus. Voilà, ça c'est un petit peu le programme, le mode d'emploi. Déjà, s'il n'y a pas de questions directes, on va, prochain slide, on va continuer. Voilà, donc ça fait notre équipe, donc moi plus les autres personnes. Prochain slide, merci. Nous sommes localisés dans le Rolling Agout, 131 rue de Rolling Agout, donc à Luxembourg-Ville, près de la place de l'Étoile, pour les gens qui connaissent, près du tram, donc assez pratique. Voilà. Merci. Slide. Voilà. Qu'est-ce qu'on fait ? Ben, nous, on fait du neurofeedback, de la neurostimulation, on fait des évaluations du cerveau. On va en parler après, vous allez un petit peu voir. On fait des tests neuropsychologiques, on propose des entraînements aussi cognitifs. Voilà. Donc, notre métier, en fait, on s'intéresse au cerveau. Le cerveau est quelque chose qui, voilà, c'est notre passion. Prochain slide. Pour qui ? Qui est-ce que, voilà, qui est-ce que ça intéresse ? Qui est-ce que ça peut intéresser ? Ben, les applications premières, c'est au niveau des enfants, c'est les troubles de l'apprentissage, troubles de concentration, spectre, dys, entité et autres. Et puis, au niveau des adultes, on le voit quand même, ben, au niveau du stress, le burn-out ou le bore-out ou des régulations émotionnelles. Au niveau, on a aussi quelques patients, quelques clients intéressants au niveau des seniors, c'est-à-dire des gens qui veulent éviter le déclin cognitif. D'ailleurs, ça va être l'objet du prochain webinaire au mois de septembre. On va parler de qu'est-ce que c'est que le déclin cognitif, que peut-on y remédier ? Voilà. Et puis, nous avons aussi, on s'adresse aussi aux peak performers, donc les sportifs, les musiciens. Actuellement, on a quelques musiciens qui n'ont pas de problème à proprement parler, mais qui veulent augmenter leur performance et qui veulent mettre les meilleures chances de leur côté. Voilà. Alors, maintenant, je passe la parole à Mélanie et elle va nous parler un petit peu du déclin. Super, merci François pour l'introduction. Si jamais il y a des questions, comme moi, le slide n'hésite pas à m'interrompre pour rebondir dessus, parce que toi, tu les vois. Voilà, de temps en temps, une petite intervention. François fera une petite intervention. Si ça va un peu trop vite, pas d'inquiétude, comme il a dit, il y aura le replay. Donc, le TDAH, rapidement, c'est quoi ? C'est ce qu'on appelle le trouble déficitaire de l'attention, donc avec ou sans impulsivité, donc avec ou sans H. C'est un trouble neurodéveloppemental. Ça veut dire que le cerveau, déjà de base, suite à une interaction entre l'environnement, le développement des gènes, etc., et plusieurs autres événements, c'est développé d'une manière différente, de la manière classique. Ça ne veut pas dire que c'est normal ou anormal. Ça touche, selon les pays, environ 3 à 12 %, ça dépend. Mais on considère que c'est environ 1 à 2 enfants par classe, 1 enfant sur 10 quasiment. Donc, la classe de vos enfants ou les classes que vous avez si vous êtes professeur, il y en a certainement quelques-uns dedans. Ça touche plus de garçons que de filles. Voilà, ça c'est un fait. Bien évidemment, c'est un trouble qui a des conséquences assez nombreuses, avec des répercussions qui vont jusqu'à l'âge adulte. Ça ne s'arrête pas, ce n'est pas un trouble de l'enfant. Mais c'est un grand champ de recherche. C'est quelque chose, voilà, environ, rien que sur le site PubMed qui publie toutes les études scientifiques validées, 40 000 études, voilà, si on recherche TDAH. C'est assez énorme. Donc, il y a du contenu. On sait plein de choses, mais elles ne sont pas toujours exploitées. Donc, voilà, c'est un peu le tour qu'on va faire aujourd'hui. Donc, les principaux symptômes, les conséquences, c'est quoi ? C'est qu'il y a des problèmes d'attention, des problèmes parfois d'impulsivité. On n'arrive pas à gérer ses émotions ou ses comportements. Voilà, il y a des prises de risques qui peuvent être faites. Et dans certains cas, il y a l'hyperactivité. Donc, il faut que ces symptômes ne soient pas d'origine d'un autre trouble et qu'ils soient présents avant 12 ans. Voilà, en général, on peut diagnostiquer, ça peut commencer à 3 ans pour certains cas assez prononcés jusqu'à plus tard, vers 6, 8 ans. En général, c'est là où on commence à voir la différence entre l'enfant rentre en école élémentaire primaire. où là, il y a des apprentissages qui doivent être faits, des acquis qui doivent être utilisés. Et donc là, on voit un décalage entre l'enfant qui souffre de ce trouble et les autres. Donc, nous, on a tendance à le voir plutôt comme un manque d'autorégulation. C'est-à-dire que l'enfant ou la personne, même l'adulte qui souffre du TDAH, elle est soit en hyperactivité, stress rapide à fond, soit elle est au ralenti, elle n'arrive pas à se concentrer, elle n'arrive pas à être attentive. Ce n'est jamais le juste milieu. Il n'y a pas de flexibilité, pas d'ajustement à la situation. C'est un petit peu comme ça que c'est résumé. Les symptômes et les conséquences, par quoi ça se traduit ? Il y a des perturbations assez fortes des fonctions cognitives. Donc, l'attention, bien évidemment, il est assez distrait, il n'arrive pas à se concentrer. Quand vous lui parlez, on a l'impression qu'il n'écoute pas. Ce n'est pas qu'il n'a pas envie ou ce n'est pas que c'est une provocation qui vous teste. Non, c'est que même si vous lui demandez 50 fois et avec tous les efforts du monde qu'il veut faire, il n'y arrive pas. Donc, c'est une vraie souffrance. Il y a aussi les fonctions, ce qu'on appelle exécutives en neuropsychologie, pour ceux qui ne connaissent pas. Donc, c'est tout ce qui est contrôle de soi, de son comportement, l'organisation, la flexibilité, la planification. Quand on fait un exercice, répondre dans l'ordre, faire les exercices dans le bord d'ordre, commencer par ce qui est le plus important, etc. Difficulté à résoudre des problèmes, forcément, s'il ne commence pas par la bonne étape, c'est difficile. Et aussi, la mémoire, surtout ce qu'on appelle la mémoire de travail, le fait de faire quelque chose et en même temps de modifier l'information et de la retenir. Donc, ça amène souvent à oublier ces objets. Quand on doit rentrer à la maison, on a oublié son livre ou son cahier d'exercice, ou alors on a perdu sa trousse, ou voilà. Et dans les cas où il y a de l'hyperactivité ou de l'impulsivité, c'est souvent beaucoup d'agitation, du mal à rester assis sur une chaise, etc. Le problème, c'est que tous ces symptômes ont une conséquence forte sur l'estime de soi, parce que l'enfant, que ce soit à la maison, à l'école ou ailleurs, tout ce qu'il entend, c'est toujours des réflexions. Tiens-toi tranquille, reste assis sur ta chaise, écoute, écris mieux, tu as mal commencé ton exercice, tu as encore oublié ta trousse. C'est souvent des brimades. Et le problème, c'est qu'à force d'entendre ça, ça impacte directement sa confiance en lui. Voilà, je suis nulle, je ne sais pas faire, j'y arrive pas, ça ne va pas aller. Et ça, négativement, ça peut rendre l'école complètement comme un environnement négatif. C'est-à-dire que c'est des enfants intelligents, il n'y a pas de soucis pour comprendre et pour apprendre, etc. C'est juste qu'ils ont plus de mal à cause des problèmes d'attention, mais ils ont une intelligence égale, voire des fois supérieure. Mais le fait d'entendre toujours ces réflexions au quotidien, ça leur fait perdre confiance en eux et après, ils lâchent l'école. Ils laissent tomber l'école, il y a un décrochage scolaire. Et voilà, en plus, avec les copains, c'est compliqué aussi parce que quand vous avez, voilà, j'entends souvent des gens qui me disent « la petite tornade dans le groupe d'amis, ça dérange les autres ». Voilà, il a du mal à se faire des copains, donc ce n'est pas super facile de s'intégrer. Il faut savoir qu'en plus, malheureusement, le TDAH, il ne vient jamais seul, presque jamais. Il y a souvent des troubles des apprentissages qui se glissent là-dedans, donc des problèmes pour apprendre la lecture, pour écrire, ou au niveau de la motricité. Un enfant qui va toujours avoir du mal à faire ses lacets, à nouer une chemise, ou qui va faire souvent tomber des choses, être très maladroit. Dans certains cas, on peut aussi avoir, quand les émotions sont difficiles à gérer, des troubles oppositionnels avec provocation. Il peut y avoir de l'autisme, je vous montrerai tout à l'heure sur les diapos, un cas de double diagnostic, donc autisme et TDAH avec beaucoup d'impulsivité. Bien évidemment, comme ça agit sur l'estime de soi chez l'adulte, on peut retrouver une forte dépression, parce qu'on se sent en décalage, on se sent différent, pas accepté, ou on n'arrive pas à trouver quelque chose dans lequel on arrive à s'adapter. Et aussi des troubles anxieux. Voilà, ça mène à beaucoup de stress, beaucoup d'anxiété. Et ça, voilà, chez l'adulte, où il peut y avoir une perte d'emploi, l'enfant, comme je vous disais, peut abandonner l'école. C'est difficile pour eux d'accéder aux études supérieures, non pas à cause de l'intelligence, mais parce qu'avec toutes ces règles, il faut rester assis, il faut être organisé, voilà, attentif pendant cinq heures d'affilée. Ce n'est pas possible pour eux. Et dans certains cas, ça peut mener à ce qu'on appelle des actes antisociaux ou des addictions, mais je reviendrai dessus un petit peu plus tard. Parce qu'avec ce manque d'autorégulation, ils vont se réguler avec des substances, en fait. C'est ça. Mais voilà, malgré toutes ces choses-là qui sont difficiles et l'enfant qui entend toutes ces brimades, c'est très important de montrer que le TDAH, ce n'est pas que du négatif, ce n'est pas que des problèmes. Ils ont aussi plein de points forts qu'il faut savoir mettre en avant pour les aider, justement, à ne pas qu'ils perdent la confiance en eux. parce qu'ils sont très ingénieux. C'est les seuls qui osent prendre des risques que d'autres personnes n'oseraient pas. Donc, ils développent souvent plein de choses. Ils ont plein d'idées. Ils sont très créatifs. Ils ont l'énergie de toute une équipe. Donc, ils drive souvent l'équipe. Ils gèrent souvent une équipe. Voilà. Et ils sont persévérants. Ils vont y aller jusqu'à ce qu'ils vont y arriver quand ils sont convaincus de cette chose-là. Ils ont beaucoup d'humour et d'autorégation. Voilà. C'est très agréable de travailler avec eux. Je pense que François pourra témoigner à ce niveau-là. Voilà. Alors, bien évidemment, le parcours diagnostique, c'est un peu le parcours du combattant, comme souvent, comme peu importe quel diagnostic c'est. Pourquoi ? Parce que c'est difficile, c'est lent. Les professionnels, que ce soit de la santé ou de l'éducation, ils peuvent ne pas être au courant ou pas formés. Alors, bien heureusement, aujourd'hui, ça bouge. Aujourd'hui, c'est quelque chose qu'on connaît. Mais avec les moyens actuels, ce n'est pas toujours évident de faire avec. Ce n'est pas un handicap visible. Ce n'est pas écrit sur la tête. Voilà, il ne manque pas un bras. Donc, quand on voit un enfant comme ça, on va le qualifier de turbulent, de mal poli, de mal élevé, alors qu'en fait, non, il est vraiment en souffrance et il n'arrive pas à fonctionner autrement. C'est difficile pour lui. Bien évidemment, selon l'âge et le sexe, ça varie. Donc, c'est difficile. Voilà, tous les TDAH ne se ressemblent pas. Chez la fille, c'est un profil beaucoup plus sur le versant inattentif. Alors que chez les garçons, c'est vrai qu'il y a plus souvent d'hyperactivité. Donc, ça se voit un petit peu plus quand l'enfant ne s'arrête pas de tourner sur une chaise. Et il y a les autres troubles. Donc, c'est difficile si vous avez de l'autisme, de savoir si les troubles viennent de l'autisme ou est-ce qu'il y aurait un TDAH en dessous. Voilà, est-ce que ça se combine ? Ce n'est pas facile. Et voilà, c'est tout. Diagnostic par exclusion, il faut vérifier que ce n'est pas un problème au cerveau, que ce n'est pas un problème au niveau biologique. Il faut faire des prises de sang, il faut vérifier à l'EG qu'il n'y a pas d'épilepsie, à l'IRM qu'il n'y a pas de souci, qu'il n'y a pas de problème de vue, de problème d'audition, que toutes les fonctions de base sont OK. Et on va éliminer au fur et à mesure, voilà, ce n'est pas ça, ni ça, ni ça. Donc, au final, c'est le TDAH. Alors, il faut vérifier qu'il n'y a pas de problème au niveau du QI, de non-compréhension des consignes ou des règles sociales ou ce genre de choses. Et après, en fonction, voilà, on a le diagnostic et après, on propose la prise en charge, une prise en charge adaptée. Il y a des facteurs aussi hyper importants qui sont à prendre en compte en dehors de ce diagnostic, en dehors de simplement le TDAH, l'inattention. Il y a des facteurs qui vont être soit aggravants, soit améliorants pour les symptômes que nous, on n'églige pas non plus ici. On en discute toujours, par exemple, si c'est des parents qui viennent avec les enfants ou des adultes, où on sonde toujours ces points-là. Donc, c'est l'alimentation. Première chose, les TDAH sont très attirés par le sucre et toutes ces choses-là. Pourquoi ? Parce que c'est stimulant pour le cerveau. Malheureusement, si vous donnez du sucre à un TDAH qui est un stimulant, ça va rendre le cerveau ce qu'on appelle irritable. Ça va le rendre encore plus rapide et donc ça va augmenter l'hyperactivité. Le temps d'écran, bien évidemment, a évité un maximum. Ça, c'est pour tout le monde d'une manière générale. De toute façon, on devrait tous réduire ça. Mais dans le cas du TDAH, surtout parce que c'est une activité passive. Il n'y a pas d'interaction sociale. De deux, il y a la lumière bleue. Ce n'est pas bon pour les yeux. Ce n'est pas bon pour le sommeil. Et aussi, il y a des études très récentes qui viennent de montrer que le temps d'écran, que ce soit téléphone, tablette, console, TV, peu importe, ça drainait les capacités attentionnelles chez l'enfant. C'est-à-dire qu'il perd en capacité de rester concentré sur une chose longtemps. Donc, à éviter vraiment. Aussi, l'activité sportive. Si vous avez un enfant hyperactif et que vous ne lui faites pas dépenser son énergie, cette énergie qui se stocke à l'intérieur, elle finit par sortir. Donc, il faut, on conseille toujours, faire plein de sports, essayer des choses, sortir du vélo. Ça peut être des enfants un peu casse-coutes, turbulents, mais il faut qu'ils sortent cette énergie. Et le sommeil, on y reviendra plus en détail tout à l'heure, mais il faut qu'il soit régulier et réparateur. Mais vous verrez que dans le cas du TDAH, c'est rarement le cas. Ensuite, la partie la plus importante sur laquelle je vais un petit peu ralentir, c'est maintenant le cerveau. Est-ce que le cerveau d'un TDAH, c'est différent ? On disait tout à l'heure que c'est un trouble neurodéveloppemental. Donc, c'est le développement du cerveau au niveau neurologique qui est différent. Effectivement, il y a des différences quand même notables qui expliquent les symptômes. Voilà les zones qui sont en lien avec les fonctions attentionnelles et qui sont sous-actives chez un enfant ou un adulte TDAH. Donc, il y a trois réseaux différents que vous voyez notés ici à l'écran qui ont chacun un rôle différent. L'exécutif, ça va être plutôt pour tout ce qui est de la gestion de l'attention, de la réaction, de l'activation. L'orientation, c'est plutôt quand on doit changer notre attention sur l'objet. Par exemple, là, je suis focus avec mon attention sur l'ordinateur, mais si maintenant la porte s'ouvre, il faut que quelqu'un rentre, il faut que je change mon attention sur la personne qui rentre pour voir ce qu'il se passe. Et la vigilance ou l'alerte, ça, c'est plutôt lorsqu'on est dans un état, je dirais, calme où on ne fait rien, mais où on est présent. On est à pied sur la chaise, on est là. On n'est ni en stress ni en hyperfocus, mais on est sensible à ce qui se passe dans l'environnement autour de nous. Et c'est des niveaux dans lesquels on va rentrer et sortir à des moments différents ou dans des tâches différentes. Autre chose très importante chez le TDAH, c'est qu'il y a une diminution de la dopamine. C'est ce qu'on appelle la théorie de la version pour le délai. Alors, c'est quoi ? En fait, la dopamine, elle est impliquée dans tout ce qui est récompense. C'est un peu l'hormone de la récompense et elle joue un rôle clé dans le réseau du même nom, le réseau de la récompense. Il y en a moins chez le TDAH. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que pour motiver un enfant qui souffre d'un TDAH, pour qu'il ait la sensation d'être récompensé d'une action, il faut que la récompense à la fin soit beaucoup plus grande que pour un enfant classique. Et il faut qu'elle soit rapide. Si vous dites à un enfant, « Fini tes devoirs et dans une heure, on ira au parc », pour lui, c'est trop loin. Ce n'est pas assez. La récompense, elle est déjà perdue dans son esprit. Mais si vous lui dites, « Ok, vas-y, viens, on finit et on va tout de suite au parc. » Alors là, c'est tout de suite le parc, le toboggan, vous lui dites la glace. Enfin voilà, il y a toute une liste de récompenses, de choses qu'il aime. Donc, ça va le motiver tout de suite à finir. Mais dès qu'il y a du délai ou dès que c'est trop simple comme récompense, ou si vous lui dites, à l'inverse, en termes de plutôt de, je dirais, pour essayer de, pas de punir, mais de dire, bon, si tu n'as pas rangé ta chambre, on n'ira pas à la piscine demain. Lui, il ne fera pas le lien, c'est trop loin. Mais si vous lui dites, là, si tu n'as pas rangé ta chambre, on ne joue pas avec les Playmobil tout de suite, voilà, là, c'est plus concret pour lui. Il y a d'autres choses très importantes, un peu plus complexes, mais voilà. C'est la connexion. Donc, on sait que les réseaux attentionnels sont sous-actifs, et qu'il y a moins de dopamine dans les réseaux de la récompense. Donc, ça, c'est au niveau attentionnel, voilà. Pour ce qui est des autres, de l'hyperactivité, de l'impulsivité, toutes ces choses-là, on sait qu'en fait, c'est la connexion entre les zones frontales, ici, et les zones à l'arrière, qui est diminuée. Donc, le faisceau longitudinal, c'est comme ça qu'il s'appelle, qui fait le lien entre l'avant et l'arrière du cerveau, qui passe notamment par les zones attentionnelles. Bien évidemment, le cerveau est interconnecté. Et il y a aussi une connectivité diminuée entre la zone qu'on appelle le précuneus et le cortex singulaire antérieur, qui se situe exactement à l'avant et à l'arrière du cerveau. Ces deux zones-là sont fortement impliquées dans ce qu'on appelle le réseau du mode par défaut. À l'époque, c'est un réseau qu'on ne connaissait pas trop, où on pensait qu'il n'avait pas de lien ou pas de rôle à jouer dans le cerveau, que quand on ne faisait rien, il n'y avait rien. Quand on ne fait rien, en fait, ce réseau s'active. Quand on est dans un état… Voilà, maintenant, si je suis assise sur la chaise et que j'arrête de vous parler et que, par exemple, j'écoute François, je suis dans un mode attentif, mais beaucoup plus posé. Je ne suis pas en suractivité au niveau neuronal. Et ce réseau est aussi responsable des switches, ce qu'on appelle des changements d'attention. C'est lui qui choisit si on doit être calme, mais attentif, ou alors calme et non attentif, ou alors sortir de l'état calme pour rentrer dans quelque chose de plus actif. Par exemple, si on est à l'école et qu'on doit être très attentif dans un cours, on va passer dans un autre mode. C'est lui qui gère tout ça. Et en plus, les réseaux du front, ici, qui sont responsables du contrôle, sont sous-actifs. Donc, il y a du mal dans le contrôle de soi, donc dans la régulation de soi, régulation des réseaux attentionnels, adaptation, voilà. Je pense que... Je vais rajouter quelque chose, Mélanie. Je pense que ça, c'est un des points où même les parents de TDA vont certainement me comprendre et des professionnels de l'éducation aussi, c'est que c'est difficile de saisir qu'ils ne sont pas capables de faire certaines choses. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de mauvaise volonté. Et bon, quand ça se répète et quand on est soi-même peut-être aussi un peu stressé, alors on a tendance à juger. C'est malheureux. Ça fait partie des mauvaises expériences qui s'accumulent. C'est-à-dire que moi, je pense actuellement à un de nos clients, un jeune garçon qui veut être musicien professionnel, qui met tellement de rigueur dans tout ce qu'il fait, il veut tout faire, mais au bout de 30 minutes, avant qu'il commence chez nous, il ne pouvait pas se concentrer plus de 40 minutes, peu importe ce qu'il faisait. Au bout de 40 minutes, il était vidé. Donc, ce n'est pas de la mauvaise volonté. Oui, exactement. C'est ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'avec toute la bonne volonté du monde, il n'y arriverait pas. Il a beau essayer 50 fois, même la 52e fois, il n'y arrivera pas. Parce qu'au niveau du cerveau, ces réseaux et l'activation n'est pas faite pour, ne lui permet pas de le faire. Nous, ça marche bien. Mais lui, comme la connectivité, la communication entre les aires du cerveau est en décalage, ça n'arrive pas à se faire, à être attentif ou à réussir. Et si vous avez les zones de l'attention qui ne s'activent pas complètement, comment voulez-vous qu'il arrive à être attentif ? Voilà, forcément. Donc, tous ces problèmes de connectivité, c'est impliqué dans ce qu'on appelle le trou de la vigilance qui touche pratiquement tous les TDAH ou tous peut-être. François, d'expérience, je ne sais pas. En tout cas, moi, je le vois très bien. C'est simple. En fait, que ce soit un enfant ou un adulte, un TDA peut être soit dans le mode hyper focus, hyper productif, genre les jeux vidéo, par exemple, c'est super motivant. Et puis après, quand il n'y a plus de stimulation externe, du coup, ils sont sur le canapé, il n'y a plus rien qui se passe, il va s'endormir, on va piquer du nez. Oui, on voit très souvent ça en séance, ici, chez nous, où le patient n'est pas fatigué, il ne ressent pas de fatigue, mais du moment où il va s'asseoir chez nous sur la chaise et qu'il n'y a rien de spécial à faire au début, simplement patienté pour faire le premier examen que je vous présenterai tout à l'heure, et bien, en fait, il s'endort. C'est quasi instantané. C'est assez impressionnant parce qu'il était hyper agité sur la chaise, il parle avec vous, il est à fond, il gigote, etc. Il faut un peu le canaliser. Et puis, du moment où vous allez lui demander de rester assis calmement dans la chaise pour pouvoir faire l'enregistrement de l'électro-sphalogramme, pouf, c'est instantané. Quasiment dans la première minute, il faut le maintenir éveillé. Ce n'est pas facile. Et c'est ça qui, aussi, le fait qu'il soit assis sur une chaise à l'école, il n'arrive déjà pas à se concentrer, donc il finit par décrocher. Et puis, c'est pour ça, après, qu'il papillonne ou qu'il devient hyperactif pour se maintenir, en fait, éveillé aussi. Voilà. Et tout cet ensemble de problèmes de connectivité et d'hypoactivation, de troubles, c'est à l'origine même de ces problèmes attentionnels et d'autorégulation. C'est qu'il n'y a jamais le juste milieu. C'est soit trop actif, trop nerveux, soit complètement ralenti ou fatigué. Voilà, ça ne va pas. Et donc, voilà. La tension, elle n'est jamais bien comme il faut au milieu. Elle n'est soit pas là, soit il est hyper focus sur un truc, comme disait François, les jeux vidéo. Ou là, quand il trouve un domaine qui les passionne, que ce soit les jeux vidéo ou n'importe quoi d'autre, par exemple, quelqu'un qui est passionné sur l'art où il peut rester focus pendant, je ne sais pas, quatre heures sans arrêt. Voilà. Mais au juste milieu, ça ne va pas. Voilà. Et bien évidemment, il y a aussi tout ce qui est mémoire de travail, comme je vous le disais tout à l'heure, qui marche moins bien. Donc, multitâches. Ils savent faire, mais en fait, ils font mal, les multitâches. C'est-à-dire qu'ils vont commencer quelque chose, ils vont le laisser, ils vont reprendre un autre, ils vont le laisser. Il va y avoir plein de choses qui ne sont pas abouties ou qui ne sont pas organisées de la bonne manière, qui vont être mal commencées à ce niveau-là. Alors, maintenant qu'on a vu que le cerveau du TDAH, c'est différent, ce qui est intéressant de voir, c'est de le regarder, ce cerveau. Vu qu'il est différent et qu'il est responsable des symptômes dont souffle le TDAH, c'est quand même l'organe qu'il faut regarder. Et comment on le regarde ? On le regarde avec le gel, l'électroencéphalogramme. Alors, chez nous, c'est avec ce qu'on appelle une free cap. Il n'y a pas de gel. C'est juste avec de l'eau sous les éponges que vous voyez sur l'image ici. Ça va nous permettre d'observer l'activité électrique du cerveau. ce que vous voyez en dessous avec toutes les petites lignes, c'est une partie d'enregistrement en live d'un électroencéphalogramme. Et chacune des lignes correspond à chacune des éponges qui est sur la tête. Et c'est grâce à ça qu'on va pouvoir voir l'activité des zones cérébrales. Donc voilà, ça ne fait pas mal. C'est un simple bonnet qu'on pose sur la tête qui est branchée à l'ordinateur. Donc, vous ne sentez absolument rien. Nous, ça nous permet de voir votre cerveau en temps réel. Il n'y a pas de gel. Donc, ça ne colle pas. Ce n'est pas pénible. C'est juste de l'eau. Par contre, à la différence de l'IRM, on ne peut pas observer les lésions en termes de quantité, de dire, OK, cette zone est atrophiée ou non. Par contre, on peut les observer indirectement puisque s'il y a une lésion dans un cerveau, l'activité électrique est forcément perturbée. Et donc, si l'activité électrique est perturbée, on saura le voir et on saura faire l'hypothèse de... En Europe, ça ne permet pas le diagnostic. En fait, si, l'EG permet de le faire, mais nous n'avons pas le droit. Il faut qu'il soit un neurologue qui le fasse. L'EG permet de localiser des dommages, mais ça, nous n'avons pas le droit parce que ça, c'est un diagnostic médical. Nous ne sommes pas médecins, donc ça, nous ne le faisons pas. Nous, ce qui nous intéresse plutôt, c'est vraiment regarder comment la communication fonctionne dans le cerveau en global et pas d'établir un diagnostic précis. Merci pour la précision. Voilà, donc on a ça. Alors, qu'est-ce que ça nous apprend l'électroencéphalogramme ? Une fois qu'on a fait l'enregistrement, donc chez nous, c'est en général 5 minutes les yeux ouverts et 5 minutes les yeux fermés, on enregistre ça. Qu'est-ce qui ressort ensuite de cet enregistrement et de cette analyse ? Qu'est-ce qu'on peut voir ? Sur le cerveau, qu'est-ce qu'on voit ? L'électroencéphalogramme va nous donner une indication des ondes cérébrales. On en a 5 types que vous voyez toutes affichées ici. Ça va de la plus lente à gauche à la plus rapide à droite. Elles ont chacun un rôle à jouer très important. Il n'y en a pas une qui est meilleure que l'autre. Elles ont toutes des rôles, donc voilà, vous les avez tous écrits ici. Elles ont, voilà, un cerveau qui est flexible et qui s'adapte passe par ses différents états au cours de la journée et de la nuit. Voilà, donc ça, c'est l'adaptation, la flexibilité normale. Voilà, donc dans un état normal, voilà, à quoi ressemble un cerveau. De temps en temps, il y a un peu d'alpha, un peu de delta, voilà, ça se tient, ça change. Dans le cas où il y aurait des symptômes ou des diagnostics ou voilà, qui donnent lieu à des dérégulations, des problèmes, eh bien, on le voit ainsi. Voilà, par exemple, vous voyez bien la différence entre un état normal et les dérégulations au niveau des couleurs. Alors, à quoi correspondent, par exemple, ces couleurs ? En fonction de la localisation et de la quantité des ondes, on est capable de dire les symptômes. Quand c'est dans les bleus, c'est une sous-activation, il y a une carence de l'onde. Quand c'est dans les couleurs plutôt verte, jaune, orange, rouge, c'est qu'il y a trop. Il y a trop d'ondes, il y a une suractivation à ce niveau-là. Donc, chacune des ondes, en fonction de la quantité et à l'endroit où elles sont, on sait dire les symptômes. Par exemple, vous avez ici à gauche une carence de delta et de theta, ça, c'est un cerveau qui est épuisé. Un cerveau qui est en burn-out, par exemple, va être bleu sur toutes les fréquences. Il n'y a plus de puissance, il n'y a plus d'énergie nulle part. L'alpha, c'est bien, c'est la relaxation et la méditation. Mais quand il y en a trop, par exemple, au niveau du front à gauche, on sait que c'est un ressenti de tristesse, une dépression. Du beta et de la beta, c'est super pour se concentrer quand on est en activité, à l'école, en mémorisation, en calcul, etc. C'est super. Mais quand il y en a trop, surtout au niveau central, c'est de l'anxiété, c'est des ruminations, des tensions, du stress. Ça va empêcher le sommeil d'être récupérateur. Quand vous avez un cerveau qui est suractif comme ça, ça n'arrête pas la nuit. Donc, même si vous vous dormez, vous avez l'impression de dormir, votre cerveau, en fait, ne se coupe pas. Et donc, vous n'avez pas de sommeil profond. Et comme vous n'avez pas de sommeil profond, vous ne récupérez pas pendant la nuit et vous êtes tout le temps fatigué. Quand vous vous levez, même après une nuit de 20 heures, ça ne changerait rien au fait que vous serez fatigué le matin. Voilà. Donc, ça, c'est à peu près ce qu'on… Alors, bien sûr, on voit plein d'autres choses sur le EG. Là, c'était juste pour vous donner un aperçu, une idée. Mais sur le rapport que nous, on fait, il y a beaucoup plus de choses détaillées. Donc, quel est le profil EG du TDAH ? Vu qu'on voit toutes ces dérégulations, qu'est-ce qu'on voit ? Alors, avant de vous montrer ces images de cerveau, de ce qu'on voit sur la tête, il faut savoir qu'il y a déjà un profil entre guillemets, je mets des guillemets normal, on va dire sans symptômes. C'est ça. C'est ce que je vous ai expliqué, c'est que la plupart du temps, on est dans un état actif calme au milieu du graphique. Voilà, le haut de la courbe, c'est l'état actif calme. On est présent, on est conscient de ce qui se passe, mais on est détendu. On est parfois un petit peu tout à gauche de la courbe, un petit peu ralenti, un petit peu fatigué, ou quand on doit faire de la méditation, on va descendre un petit peu. Et par contre, il y a des moments où il y a un petit peu de stress au travail ou dans la vie où il faut qu'on agisse rapidement et qu'on soit efficace. Donc, on va être pour la droite de la courbe, beaucoup plus rapide au niveau du cerveau. Mais ce n'est pas des états au niveau des extrêmes de la courbe dans lesquels on doit se trouver la plupart du temps. Chez l'enfant ou l'adulte TDAH, en fait, c'est complètement l'inverse. C'est ce que je vous disais, le manque d'autorégulation. Le juste milieu, il n'y en a pas beaucoup. L'état actif calme. Par contre, il est soit complètement ralenti à gauche inattentif, soit complètement hyperactif et rapide à droite. Voilà, François, quelque chose à ajouter ? En fait, voilà, moi, j'aime bien parler en image parce que ça illustre bien en fait, quelqu'un de normal, en fait, c'est un moteur comme on dirait peut-être une belle VW Passat turbo diesel donc qui a de la puissance dès le départ, maximum de puissance à moyen régime et puis à haut régime un peu moins, ça ne monte pas tellement haut. Alors, il faut imaginer un TDAH, le cerveau d'un TDAH comme l'inverse, c'est-à-dire, c'est plutôt un cerveau qui soit tourne au ralenti, n'a pas beaucoup de puissance ou alors à plein régime, ce qu'on appelait l'hyper focus avant, c'est-à-dire, voilà, on peut jouer des heures étant très concentré sur les jeux vidéo mais rester, écouter l'instituteur pendant 20 minutes, ce n'est pas pareil, voilà. Et en fait, c'est comme un moteur de course, c'est-à-dire, il est fait pour délivrer la puissance mais il n'est pas pratique pour aller en ville et faire ses courses, voilà, le quotidien, voilà, de faire son imagi, voilà. Parfaite image, merci. Donc voilà, voilà le profil et qu'est-ce qu'on voit du coup au niveau du cerveau ? Nous, le rapport dont je vous parle, c'est ce qu'on appelle la cartographie cérébrale, donc qu'est-ce qu'on voit au niveau du cerveau, au niveau des ondes ? Le profil assez classique que nous, on voit, c'est quand il y a des ondes theta très élevées au niveau du front et du centre de la tête, ça, c'est une onde lente qui ralentit complètement et qui impacte les zones de la tension, donc voilà, quand vous avez quelqu'un qui n'arrive pas à se concentrer, à mémoriser, à être attentif, il y a souvent du theta en jeu dans l'histoire au niveau, à ce niveau-là des zones et forcément, comme il y a trop de theta, eh bien, ça peut manquer de bêta, la fatigue, parfois de l'anxiété, voilà, et le bêta, c'est l'onde de la cognition, de la mémoire, de l'attention, du raisonnement, du calcul, donc si vous en manquez, si déjà d'un côté, vous avez le cerveau ralenti et qu'en plus, vous manquez des ondes qui vous permettent d'avoir une bonne cognition efficace, forcément, c'est compliqué. Dans le cas de l'hyperactivité, par contre, le bêta et la hi-bêta est très souvent augmenté, c'est de l'hyperactivité, le cerveau est hyperactif, il est à plein régime, comme disait François, le moteur à fond. Dans certains cas, on peut aussi avoir de l'alpha qui manque, puisque l'alpha, c'est la relaxation, quand on est calme, quand on sait se poser, voilà. Après, chaque cerveau est différent, donc il y a des nuances, bien évidemment, mais la plupart du temps, c'est ça. Voilà. On a d'autres cas aussi. Voilà un autre exemple, par exemple, ça, c'était un enfant, à l'époque, quand il a fait la cartographie, le EG chez nous, il avait environ 10 ans et il venait pour des problèmes de concentration à la maison, à l'école, de la forte anxiété aussi. Voilà, c'est un enfant qui se posait beaucoup de questions, qui réfléchissait beaucoup. Il y a eu un diagnostic de TDA qui a été posé, mais nous, on n'a pas du tout vu le profil classique. Voilà, comme je vous disais, trop de théta et pas assez de bêta. Là, vous voyez que ce n'est pas du tout le cas. En fait, l'origine de ces symptômes était différente. Chez lui, il y avait trop d'alpha au niveau du front, donc ce qu'on appelle la dépression, il y avait de la tristesse. Effectivement, il y avait des grosses angoisses, je me rappelle, de mort. Il se posait beaucoup de questions sur le sens de la vie, sur ces choses-là qui le rendaient très tristes. Et de l'autre côté, il avait un très fort i-bêta. On n'en voit pas hyper souvent des haussiers élevés chez les enfants. Mais j'étais en cas. Ça se posait par exemple du fait qu'il ne pouvait pas descendre seul à la cave. Impossible, voilà, d'aller dans le noir, etc. Oui, il était terrorisé, en fait. C'est un cerveau terrorisé et de l'autre côté triste. Et en fait, ces dérégulations-là menaient aux mêmes symptômes que le TDA. Mais il n'y avait pas un profil de TDA. Alors, voilà, c'est ça, c'est là où pour nous, l'EG est une valeur ajoutée parce que même si les symptômes sont les mêmes, comme l'origine n'est pas la même, du coup, forcément, le traitement n'est pas le même. Et c'est là où ça fait la force, en fait, de l'EG et du neurofeedback. C'est qu'on est capable d'identifier précisément qu'est-ce qui se passe au niveau de notre chef d'orchestre du cerveau qui est responsable des symptômes. Parce que, voilà, je peux avoir 20 personnes qui souffrent de troubles paniques ou de troubles anxieux. Leur cerveau ne va pas être pareil parce que leur vécu n'est pas pareil, leur histoire de vie. Voilà, tous les événements qu'ils ont vécu, qu'ils les ont construits en tant qu'individus sont différents. Donc, l'anxiété va se voir mais différemment. Et les liens qu'on va pouvoir faire entre le cerveau et les symptômes aussi. Et donc, le traitement n'est pas pareil. Je vais faire une petite un jour, Mélanie, en parlant deux minutes peut-être du TDA chez les adultes. Oui, vas-y. Voilà, parce que, bon, moi, quand j'étais petit, donc il y a 30 ans, quand j'avais plus de 30 ans à l'école, il y a 35 ans à l'école, le terme TDA n'était pas très utilisé, pas connu. C'était une une petite remontrance. Donc, moi, personnellement, j'ai été que diagnostiqué. j'ai entendu parler la première fois du TDA il y a un peu plus de 10 ans. Et c'était pour moi un soulagement dans le sens où, parce que ça expliquait beaucoup de problèmes que j'avais malgré toutes les bonnes volontés, etc. L'inconvénient d'un cerveau comme ça, que ce soit de l'anxiété ou du high beta, donc disons très rapide, c'est que c'est un mode de fonctionnement. Vous pouvez imaginer un moteur qui tourne à plein régime. Ça, c'est un mode de fonctionnement pour faire une course de courte distance. Le problème, c'est que la vie, ce n'est pas une courte distance. C'est-à-dire que, souvent, autrefois, aujourd'hui, d'ailleurs, on dit toujours qu'à 18 ans, certaines personnes le disent toujours, que quand on est adulte, le TDA disparaît. Ce n'est pas vrai du tout. Ce qui est vrai, c'est que chez certaines personnes, les symptômes diminuent, mais il y en a d'autres où ça reste tout le temps. Sauf que des gens en TDA avec ou sans H, ce sont normalement des gens assez intelligents et donc ils savent éviter les situations où ils savent mieux gérer parce qu'ils n'ont pas le choix. Mais ça ne veut pas dire que leur cerveau se repose. Donc, imaginez simplement un moteur qui tourne soit au ralenti, soit à plein régime et comme il doit tourner à plein régime une fois qu'on est adulte, on doit travailler, on doit s'occuper des enfants, on les ménage, la maison, voilà. Et à ce moment-là, les symptômes TDA font en sorte que le cerveau va être épuisé. Et donc, en fait, pour moi, personnellement, j'y suis passé aussi, donc c'est un très grand risque de tomber en burn-out parce qu'on ne va pas respecter ses limites, on va encore faire plus, on va encore s'appliquer plus, etc. Et donc, chez les adultes, souvent, on voit plusieurs couches. Voilà. Et au niveau léger, on sait voir en fait la star d'où on est. Est-ce que, voilà, est-ce que ton cerveau a encore toutes les ressources pour mener à bien ta vie, mais peut-être pas pour encore 10 ans, ou est-ce que c'est déjà un cerveau qui est déjà un peu, nous, on appelle ça brûlé, c'est-à-dire que si pendant des années, au lieu d'être rouge comme ça, le cerveau, à un moment, va dire stop, maintenant je coupe cette dépense d'énergie parce que le cerveau consomme beaucoup d'énergie, donc il va laisser aussi de s'autoréguler et consommer moins, il va couper simplement le high beta et le beta et ça va devenir bleu, donc une sous-activation parce que ça consomme trop d'énergie, tout simplement. Donc, le risque d'arriver dans un burn-out est beaucoup plus élevé pour un TDA que pour d'autres profils. Voilà. Oui, c'est ça, merci pour la précision, c'est important parce que l'EG, on le mesure un jour J, mais si vous venez, par exemple, si quelqu'un vient pour troubles du sommeil, même s'il a bien dormi exceptionnellement la veille de l'EG, on verra ses symptômes, on verra ses troubles du sommeil. Quelqu'un qui a des crises d'angoisse ou des troubles paniques, même s'il n'en fait pas chez nous ou dans le cabinet et qu'il n'en a pas fait les jours précédents, on le verra sur son cerveau, on verra un cerveau rouge comme ça. Et effectivement, c'est un fonctionnement au quotidien, c'est un cerveau, là son cerveau, il était comme dit François en course alors qu'il n'y avait pas de raison et donc voilà, si vous laissez traîner ça comme il disait, il y a d'épuisement. Effectivement. Donc ça, ce n'est pas quelque chose qui change du jour au lendemain comme ça par magie, voilà, c'est quelque chose qui reste si on ne fait rien et qui aggrave. Exactement. C'est pour ça qu'on parlait aussi de l'autorégulation tout à l'heure François vis-à-vis des addictions. Tu as déjà vu pas mal de passements à ce niveau-là. Voilà, en fait, le problème, c'est que le TDA va vite comprendre qu'en fait, avec de la ritaline, il va s'est régulé, avec beaucoup de sucre, ça va lui donner des boosts d'énergie. Donc en fait, ce qu'il apprend, c'est que je, seul, je n'arrive pas à réguler mon émotion et mes énergies et j'ai besoin de trucs externes. Donc les trucs externes, voilà, le risque, c'est pour ça que ce qu'on appelle les comorbidités des troubles, des gens qui sont diagnostiqués des troubles d'attention, c'est souvent de la toxicomanie ou de l'abus de substance. On va se rendre compte pour se relaxer qu'un verre de vin, ça marche. Le problème, c'est qu'on va s'habituer. Donc ça devient vite une bouteille tous les soirs ou que, voilà, pour bien travailler, j'ai besoin de, je ne sais pas, je veux dire, le café, 20 cafés par jour, c'est peut-être un peu trop. Voilà. Et le risque d'addiction est simplement réel. Voilà. Oui, même dans les cas d'addiction que nous, on a vus où il n'y avait pas de TDAH sous-jacent, c'est toujours le même principe, c'est ce manque d'autorégulation, on le trouve avec autre chose. Alors certes, ce n'est pas la meilleure manière, mais c'est la façon dont nous, on a trouvé de s'autoréguler puisque, voilà, si vous avez quelqu'un d'anxieux qui manque d'alpha, donc les ondes de la relaxation et qui a beaucoup d'anxiété d'Ai-bêta, sachez qu'un verre d'alcool, ça produit de l'alpha. Voilà, donc ça va produire une sensation de relaxation et c'est en ça que ça peut se développer après les phénomènes d'addiction. Voilà, c'est à ce niveau-là, c'est très souvent le cas comme ça. Fort heureusement, on peut faire quelque chose pour éviter ça. Alors, je vais vous montrer d'autres exemples, par exemple, voilà, les autres choses qu'on peut voir sur le cerveau, les autres symptômes. Donc voilà, les ondes rapides ici à droite qui sont du stress, de l'anxiété, d'hyperactivité, comme je vous disais, à l'arrière de la tête, quand il y en a trop, c'est un peu le petit hamster qui tourne dans sa roue, qui ne s'arrête jamais. Donc même si vous dormez, pas de sommeil profond, pas de stade de sommeil profond ou très peu, non suffisant. Et donc, un sommeil très souvent de mauvaise qualité. J'ai souvent des patients qui viennent me dire « Ah, je dors bien. » « Ah bon, vous dormez bien ? » « Oui, oui, je fais mes 7 heures de nuit. » « Ah, est-ce que vous vous réveillez fatigué ? » « Ah oui, je suis crevé. » « Ah, alors vous n'avez pas un sommeil récupérateur. » Voilà, pour le sommeil, moi, je suis toujours un partisan de mesurer les choses parce qu'on est très mal placé pour parler de son propre sommeil. À la limite, il vaut mieux demander à sa femme ou à son mari parce que quand on dort, on n'est pas là donc on ne sait pas comment on a dormi. Le seul indicateur qu'on a sans mesurer, c'est « Est-ce que vous vous sortez au réveil ? » Voilà, vous êtes « Youpi ? » Si vous n'êtes pas « Youpi », on y va, le sommeil n'est pas bon parce que théoriquement, après 7 heures de sommeil, on est bon. Nous faisons toujours ou nous proposons toujours à nos clients de faire une mesure de leur système nerveux sur 24 heures pour justement voir l'état de la fatigue, l'état de l'activation et est-ce que la nuit est réparatrice ? Est-ce que la journée s'occupe assez d'eux ? Est-ce que, voilà, ça donne lieu à des rapports avec des conseils de comment, qu'est-ce qu'il faut mettre en place ? Voilà, je pense que c'est un grand recommandateur. Je recommande beaucoup de siestes. Voilà. Oui, les « Power Naps » comme on les appelle, les siestes récupératrices pendant la journée, dans plein de grandes entreprises, maintenant, ça commence à se mettre en place où les employés ont une grande pause à midi pour faire une sieste et ils sont beaucoup plus productifs après. Voilà. OK. On voit aussi d'autres choses. Par exemple, voilà, là, en termes de symptômes, par exemple, quand vous avez trop d'ondes rapides au niveau frontal, les fonctions exécutives de gestion de l'impulsivité, du contrôle de soi et là à droite, la petite tête que vous voyez en bas avec les traits bleus, c'est ce qu'on appelle les cohérences. Les cohérences, ça nous donne des indications au niveau de la connexion, de la connectivité, de la communication entre les neurones. Quand c'est en bleu, c'est que c'est déconnecté. Voilà, il y a un décalage, les neurones n'arrivent pas à se synchroniser pour faire quelque chose. Donc là, dans ce cas-là, si vous avez le lobe frontal qui est déconnecté, toutes les fonctions exécutives, maîtresses, fonctionnent mal, voire pas. Et sachant que le lobe frontal, c'est un des derniers qui finit de se construire jusqu'à maintenant, on le sait, au moins 25-30 ans, c'est lui, tout passe par lui. Quasiment tout, c'est lui qui gère, c'est vraiment le chef d'orchestre du cerveau. Donc si celui-là, il est déconnecté, il y a beaucoup de choses qui ne vont pas derrière, qu'on ait ou non un TDAH, parce qu'on voit aussi des déconnexions du lobe frontal dans d'autres pathologies ou même d'autres cas, bien évidemment. François, quelque chose à rajouter à ce niveau-là ? Non, non. OK. Là, brain map, enfin cartographie en anglais, brain map, du cerveau qui est très intéressant dans le cas d'un double diagnostic. Donc là, c'est un adolescent qui a eu un diagnostic d'autisme et de TDAH et qui est sous Ritalin, je crois que c'était très fortement dosé, il me semble, 40 mg à l'époque, si je ne me trompe pas. Donc ici, on peut voir plein, plein de choses. Donc voilà une des pages du rapport qu'on obtient après l'EEG et toutes les choses qu'on peut voir. Donc par exemple, à gauche, vous avez l'enregistrement des yeux ouverts et à droite, vous avez l'enregistrement des yeux fermés. C'est deux états cérébraux différents, donc c'est intéressant de les évaluer tous les deux parce que sur l'un, on voit des choses et sur l'autre, d'autres choses. Par exemple, chez lui, à gauche, on voyait un petit peu d'I-bêta au niveau du centre du front. Ça, c'est typiquement ce qu'on appelle les troubles obsessionnels compulsifs, les gens qui ont des TOC. Dans le cas de l'autisme, c'est le besoin de répéter les actions. Voilà. C'est plusieurs fois la même chose, etc. Voilà. C'est très dans l'autisme. C'est ce qu'on parle de comportement stéréotypé, c'est la routine, le fait que les autistes aiment bien faire les choses de la même manière, de la même façon, plusieurs fois, etc. On voit aussi les troubles du fonctionnement exécutif en bas, les lignes bleues au niveau du front. Voilà. Il est déconnecté, son lobe frontal, donc il avait des soucis pour planifier son quotidien, pour s'organiser. Voilà. C'est des choses dans l'autisme qui sont difficiles. Et on voyait aussi des hypo-cohérences, donc les traits bleus, la déconnexion au niveau du centre, l'espèce de petit carré que je vous ai entouré. Ça, c'est quand les émotions sont difficiles à traiter, à reconnaître et à gérer, à accueillir. Voilà. Forcément, chez lui, les émotions dans l'autisme, c'est quelque chose de très difficile, voire abstrait, à identifier et à reconnaître, à ressentir soi-même, à gérer. Sur la droite, on voyait plutôt au niveau des troubles sensoriels, lui, il avait des soucis au niveau auditif. Donc, dans l'autisme, les troubles sensoriels, on peut avoir une aversion pour le toucher de certaines textures ou pour dans la bouche ou pour au niveau de la vue être gêné par la lumière. Lui, c'était au niveau de l'audition, il y a des sons qui le gênaient ou qui l'entendaient qu'une personne sans autisme n'entendait pas ou n'était pas gênée parce qu'il y avait un filtrage qui est fait par nous. On est filtré. Je veux dire, là, je suis dans une pièce, il y a la clim qui tourne, il y a des voitures dehors, il y a la lumière qui grésillent un peu, mais en fait, mon cerveau filtre tout ça pour que je sois focalisée sur la présentation. Chez un autiste, ce n'est pas le cas. Il entend tout, il voit tout et il reçoit tout en même temps. Il n'y a pas ce filtre qui est fait, c'est ça qui rend les choses très compliquées. Donc, on le voit aussi. Voilà. Donc, c'est intéressant de voir ça. Alors, vous voyez en haut que son cerveau n'était pas mal bleu, c'est un peu ça quand on parle de fatigue et d'épuisement, quand il manque un petit peu de puissance. Lui, ce n'est pas le cas, il n'était pas en burn-out. Lui, c'est plutôt qu'il avait un très bon potentiel intellectuel puisqu'on peut voir la puissance du cerveau sur l'EG. Donc, on ne peut pas donner un chiffre en termes de QI, mais on peut définir si vous avez un moteur classique au niveau du cerveau ou si vous avez une Ferrari. Donc, on peut estimer que vous avez un potentiel plus haut que la moyenne. Et lui, le fait de rien faire pendant l'EG, son cerveau, il se coupe en fait, il se met complètement off et il s'ennuie. dès qu'il est en activité, tout ce bleu disparaît. C'est assez intéressant à voir au niveau du cerveau. On en a quelques-uns comme ça, des patients. Voilà. En fait, c'est le signe d'un cerveau qui s'adapte à la charge. Exactement. Voilà. Maintenant, on a fait le tour, maintenant, on venait aux solutions. D'abord, Mélanie va vous présenter les solutions classiques et puis, on va parler du neurofeedback parce que je vois il y a des questions qui arrivent par rapport à ça. On va faire la partie neurofeedback et puis, on va aller sur les questions. D'accord. Oui, on répondra certainement en présentant à certaines questions classiques qui reviennent. Voilà. Mais François, tu me diras quand on fait pause. Oui, oui. Les prises en charge qu'on connaît ou qui sont, je dirais, reconnues par les professionnels de santé et connues des parents ou des professionnels aujourd'hui, c'est quoi ? Déjà, les médicaments. Tout le monde aujourd'hui, même qui n'a pas de TDAH dans son entourage, connaît la ritaline ou le médicinette. Voilà. Il y en a d'autres, bien évidemment, des molécules, mais c'est celle qui est la plus connue. Il y a aussi la méthode triple P. François, je ne sais pas si tu veux dire un mot là-dessus. Oui, en fait, je pense que c'est surtout utile aussi pour les parents parce que c'est pour l'enfant et les parents pour mettre en place des règles, pour donner un cadre, qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui ne fonctionne pas, au lieu de tout devoir, tout apprendre soi-même, même si chaque enfant est individuel. C'est une méthode qui est enseignée par exemple ici à Luxembourg ou dans tous les pays, normalement, elle est enseignée parce qu'elle a fait ses preuves, elle vient d'une université, je ne sais plus laquelle, aux Etats-Unis, je pense. Et c'est des conseils pratiques, comment mettre en œuvre, des sélecteurs, voilà. Je conseille vraiment à tous les parents qui sont un peu au bout des nerfs, c'est un facilitateur. Voilà. Et il y a aussi l'ATCC pour les enfants avec les parents, voilà, c'est ce qui est connu et qui est pratiqué. En général, ils sont soit juste le médicament, soit vous avez le médicament avec la thérapie, ça dépend des cas. Voilà. Mais, il y a aussi le neurofeedback qui est depuis très longtemps aux Etats-Unis, c'est considéré, voilà, ils le prennent comme traitement, c'est pris en charge, voilà, c'est reconnu depuis fort longtemps là-bas. Voilà, il y a plus de 5, comme je vous écrivais en bas, il y a plus de 50 ans de recherche à ce niveau-là sur le fonctionnement. Le TDAH est un des plus grands champs de recherche, non pas dans la science de manière générale, mais aussi dans le neurofeedback. Voilà, c'est avec ça que ça s'est développé le plus. Ça a commencé avec l'épilepsie aussi, mais il y a le TDAH qui a suivi très rapidement. Donc, on sait qu'on peut avoir une action là-dessus. Mais alors, qu'est-ce que c'est le neurofeedback ? C'est ça la question maintenant. Certains d'entre vous en ont peut-être entendu parler parce qu'on commence quand même aujourd'hui à en parler, mais sans vraiment savoir ce que c'est. Après, il y a des avis divergents, voilà, il y a plusieurs écoles, plusieurs pratiques. Alors, chez nous, qu'est-ce que c'est ? Je pense que c'est surtout en fait par rapport au neurofeedback. En fait, le neurofeedback est très répandu dans les pays où on ne parle pas français. On peut le dire comme ça. Oui, c'est vrai. En Allemagne, c'est remboursé par la sécurité sociale. Aux Etats-Unis, c'est connu, en Angleterre, en Suisse. Voilà, par contre, la France, Belgique et un petit peu Luxembourg, on est plutôt mal servi en termes de connaissances sur l'état des lieux. Voilà. Mais en tout cas, on ne peut plus affirmer aujourd'hui qu'il n'y a pas de base légale ou pas de base scientifique pour prouver. Ça a été prouvé clairement plusieurs fois que le neurofeedback est aussi efficace que le Ritalin, sauf que son action continue, même si vous arrêtez de l'apprendre. Pensez à ce que je vous ai dit par rapport au TDA quand il devient adulte. La plupart restent quand même TDA. Voilà. Par exemple, en Luxembourg, si vous n'avez pas été diagnostiqué TDA avant 18 ans, la Ritalin, vous devez la payer de votre poche. Voilà. Par exemple. Je vais faire ce parallèle tout à l'heure entre justement les traitements classiques et le neurofeedback où, oui, ça arrive d'entendre que de dire la Ritalin, ça marche mieux que le neurofeedback ou ces choses-là, mais il y a plein d'études de centres indépendants qui n'ont pas du tout, qui ne sont pas affiliés du tout au neurofeedback ou à la Ritalin qui font ces études-là avec des professionnels et vous allez voir tout à l'heure les résultats qui ont été faits. Donc, le neurofeedback, c'est quoi ? C'est comme le EG que je vous ai montré tout à l'heure. On installe ce bonnet sur la tête du patient. Il est branché à l'ordinateur chez nous et nous, on va suivre en temps réel l'activité électrique. Cette activité électrique est mesurée par l'ordinateur et en fait, ces ondes, cette activité électrique va être traduite dans l'ordinateur via un logiciel par ce qu'on appelle quelque chose de positif ou négatif, une récompense ou une punition. Donc, une bonne activation, je vais vous montrer après ce que c'est, est considérée comme positive, donc on va récompenser le cerveau, mais une activation cérébrale qui serait négative, néfaste, qui est à l'origine des symptômes, c'est considéré comme négatif et donc le cerveau serait puni. Alors, bien sûr, on ne flagelle pas les patients, c'est fait avec un film. Donc, le patient est assis dans la chaise face à un grand écran sur lequel il va regarder un film et le film va s'adapter, va changer en fonction du cerveau du patient, mais ça va être très rapide, c'est tout de suite, quand le cerveau change, le film change, c'est direct. Donc, c'est pour ça que ça s'appelle neurofeedback, on donne un retour au cerveau sur son activité neurologique. Pourquoi ça marche ? Pourquoi ça ? Le cerveau, c'est le chef d'orchestre, il n'y a personne au-dessus de lui qui lui dit si ce qu'il fait, c'est bien ou mal. Lui, il fait sa petite sauce, il fait ses petits trucs, il gère la digestion, il gère la température corporelle, la respiration, tous ces trucs-là, il n'a pas besoin que nous, on lui dise quoi faire avec, il se gère. Mais dans certains cas, il le fait mal, il se dérègle suite à des mauvaises expériences, suite à un traumatisme ou voilà, plein de choses différentes ou dans le cas d'un trouble neurodéveloppemental où le cerveau, il est déjà différent, donc forcément, c'est son mode de fonctionnement déjà dès le départ. Et donc, il faut que quelqu'un lui dise si ce qu'il fait, c'est bien ou mal. Donc, c'est l'écran qui va permettre de lui dire si ce qu'il fait, c'est bien ou pas. Quand la personne va être assise et que le cerveau va être calme et attentif, donc un bon état d'activation, c'est positif, donc le logiciel va faire en sorte que le film soit clair. L'image va être comme ça, voilà, clair à ce niveau-là. Il va bien voir le film, il va bien l'entendre. Par contre, si maintenant, il y a du stress qui vient ou de l'hyperactivité ou des choses qui ne devraient pas venir parce qu'il est simplement assis en train de regarder un film, on n'est pas censé être angoissé quand on regarde un dessin animé, l'écran va devenir foncé. Voilà, il va se foncer et le son va descendre. C'est très frustrant pour le cerveau. Je vous donne un exemple simple. Imaginez-vous dans votre voiture avec la radio allumée. Vous écoutez votre musique, vous êtes super content le matin dans la voiture, vous chantez à tue-tête. D'un coup, ça commence un petit peu à mal capter. Vous entendez toujours votre musique mais ça crésille un peu, crie en fond. Qu'est-ce que vous faites ? Est-ce que quelqu'un laisse la radio dans cet état-là ? En général, non, ça nous énerve, on change de station. Là, c'est le même principe. Le cerveau, ça l'énerve quand ce n'est pas parfait, bien le film. Consciemment, nous, le patient, suit le film. Il l'entend bien, il le voit toujours bien l'image. Mais le cerveau, lui, ce n'est pas parfait, ça l'énerve. Ce n'est pas super bien, il ne voit pas si bien que ça. Donc, il va changer sa station, donc changer ses réseaux, ses connexions. Et comme les récompenses, punitions sont illico en fonction de l'état du cerveau, tout de suite en réaction, il va vite faire l'association entre, tiens, quand je suis calme et concentrée, j'ai le film bien. Par contre, si je commence à me stresser ou être hyperactif, là, le film est moins bien. Donc, il va faire l'association et se corriger en fonction de ça. Voilà, il va faire ça tout le temps. Ça va faire en quelques microsecondes. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut contrôler consciemment, donc il n'y a pas besoin de se concentrer et changer. Voilà, je fais une remarque là-dessus. En fait, il y a différents types de neurofeedback. Le neurofeedback que nous pratiquons, c'est la version américaine, ce n'est pas la version, on va dire, européenne qui date d'il y a 50 ans où on entraînait une à deux valeurs et le sujet devait vraiment faire un effort conscient, c'est-à-dire s'impliquer vraiment, voilà, faire monter cette barre de ASMR, etc. Bon, j'ai appris cette méthode, j'ai commencé comme ça, mais avec les méthodes que nous, on utilise, je trouve que justement, ça facilite beaucoup l'apprentissage et le problème, les gens concernés par l'atelier le savent, la thématique, ce n'est pas de se motiver au début pour quelque chose, mais c'est d'être constant dans le temps et de faire des efforts et donc, notre expérience a montré qu'on est plus efficace et que les clients apprécient plus, surtout les enfants, de venir en ayant un feedback ludique, un film, donc ils regardent, on a des bons films, etc. ou d'autres choses et ils ne doivent pas faire d'efforts, donc ils ne peuvent pas échouer, donc il n'y a déjà pas d'angoisse, mais ils vont se rendre compte qu'ils vont devenir meilleurs et que ça va avoir des effets positifs, donc ce n'est vraiment pas un apprentissage explicite où je dois réciter quelque chose par cœur ou je dois faire un effort, c'est ce qu'on appelle un apprentissage implicite, moi je le compare souvent à ce qu'on vous a appris à faire du vélo, on vous a dit monter dessus, on ne vous a pas expliqué qu'est-ce qu'il faut faire quand arrive le premier virage, qu'il faut pencher, qu'il faut activer tel muscle, ça aussi c'est un apprentissage implicite, et même si vous n'avez pas fait de vélo pendant 20 ans, vous savez toujours remonter dessus, votre cerveau sait encore comment ça marche et comment il faut le faire, vous, voilà, même si vous n'êtes pas sûr, ça marche toujours, et l'avantage c'est que c'est un apprentissage, donc ça reste, voilà. c'est ça, exactement, oui, on n'a pas besoin de penser consciemment à ses muscles quand on doit apprendre à pédaler, là c'est le même principe, vous n'êtes pas obligé consciemment d'essayer de changer le cerveau, dans ce cas-là, ça ne marcherait pas parce qu'à part un gros mal de tête, vous n'y gagnerez pas grand-chose, et effectivement, voilà, c'est stable, une fois que le cerveau il apprend comme ça, ça reste, il n'y a aucune raison que ça ne reste pas, parce qu'on peut apprendre toute notre vie, si vous avez 80 ans et que vous décidez d'apprendre une langue, vous allez l'apprendre, certes, peut-être un peu plus lentement, mais vous allez l'apprendre quand même et ça va rester là, et puis les enfants, comme ils disaient, oui, c'est ça, c'est maintenant les mettre et les forcer à faire une chose qui est difficile pour eux, c'est trop anxiogène, ça leur rappelle l'école, voilà, ce n'est pas le but, alors que là, on leur dit, mon gaillard, tu vas venir regarder un dessin animé, forcément, les enfants, ils adorent, et ils s'assoient et ils sont capables de rester calmes et de regarder leurs films mais ils ne se rendent pas compte que leur cerveau de travail est en train de s'améliorer, c'est après, plus tard, ou à l'école, c'est mieux, c'est plus facile, le rapport avec les copains est mieux, la maîtresse les gronde moins, ils sont contents et ça les motive à venir parce que aussi, moi, j'ai souvent le cas des parents qui viennent qui me disent, bon, j'ai essayé ça, j'ai essayé ça, j'ai fait ça, 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 j'ai là encore cette semaine, une maman qui me disait, on est allé chez le psychologue mais le retour, il s'est braqué, il ne voulait plus, je n'ai pas réussi à l'emmener, on n'a rien fait à part deux séances, ce n'était plus possible, il y a un rejet à un moment donné parce que c'est trop d'expériences négatives vis-à-vis de ça alors que là, ce n'est pas le cas, on leur fait un film, c'est sympa, on discutait avec eux et pendant ce temps, le cerveau change. Je vais vous montrer rapidement un petit peu ce que ça donne après traitement, qu'est-ce qu'on peut attendre. Donc là, je vous ai mis deux exemples, deux personnes complètement différentes qui sont venues faire du neurofeedback, donc on voyait de l'épuisement, manque de relaxation, l'anxiété, le sommeil de mauvaise qualité, voilà. C'est des choses assez classiques qu'on voit chez beaucoup de gens chez nous, même des gens qui viennent pour d'autres raisons, en général, il y a de ça en dessous. Comme expliqué François, le cerveau, c'est un oignon, il y a des couches, c'est-à-dire qu'on peut voir une chose et une fois qu'on va enlever cette chose-là, par exemple l'anxiété, en dessous, il va peut-être y avoir une dépression qui était masquée et c'est ça qui est bien, c'est qu'on peut traiter ces différentes choses l'une après l'autre dans l'ordre pour le cerveau. Et donc après, environ 10 séances, parce que pendant la séance, on fait bien évidemment de la stimulation aussi, on ne fait pas que le neurofeedback, c'est ça qui rend plus puissant la séance, c'est-à-dire qu'avant, on va utiliser de l'électricité ou du magnétisme. Alors bien évidemment, ça ne fait pas mal, on ne vous grille pas le cerveau, c'est simplement des petites électrodes qui sont à poser pour aider le cerveau. Par exemple, si vous prenez la première personne, elle a au niveau du front à droite un petit point orange, ça par exemple, on pourrait placer une électrode dessus et lui donner de l'alpha, c'est la tête au milieu, vous voyez bien que la tête du milieu sur la première ligne, il manque de l'alpha, tout est bleu, donc il n'est pas relax et à droite, on voit qu'il y a plein de stress et plein de tension. Donc là, l'objectif, ça serait par exemple de lui donner de l'alpha qui manque pour réapprendre à son cerveau à en produire puisqu'il n'en produit plus, donc on va lui en donner et l'avantage par exemple de l'alpha, c'est que si vous avez un cerveau au ralenti comme dans le cas du TDAH, ça va l'accélérer pour que la tension soit meilleure et si vous avez une personne anxieuse dont le cerveau est trop rapide ou hyperactif, ça va le ralentir, le juste milieu. Voilà, c'est toujours ce qu'on cherche donc c'est ça, c'est bien. Ça aussi augmente la plasticité, ça ouvre plus la plasticité du cerveau, la plasticité, c'est quoi ? Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est la tendance naturelle du cerveau à se remodeler. Votre cerveau, c'est de la pâte à modeler et il se change au fil des expériences, au fil des années, au fil d'événements, d'apprentissage, voilà, il se remodèle constamment, on n'en a même pas conscience. Voilà, il va mettre une fonction ici puis il va devoir la déplacer pour en mettre une nouvelle à la place, etc., etc. Ça, il le fait sans vous demander votre avis. Donc voilà, on utilise ça. Voilà ce qui se passe après des séances. donc on voit qu'ils ont gagné en capacité à se reposer, en se relaxer et l'anxiété a grandement diminué. En fait, il y a une petite remarque par-dessus. Les images, elles permettent de bien visualiser qu'est-ce qui se passe. Nous, pendant les entraînements, on voit le cerveau vraiment en temps réel qu'est-ce qui fait, qu'est-ce qui se passe. On adapte naturellement les séances et peut-être pour les perfectionnistes parmi notre public, le but n'est pas d'avoir des brain maps, donc des images blanches exemptes de couleurs et d'être normal. C'est juste, on se guide, on se base là-dessus pour guider les protocoles d'entraînement ou de stimulation qu'on fait. Mais je n'ai jamais vu une cartographie dite normale sans déviation. Ce qui est important, c'est que les symptômes dans la vie courante diminuent. Voilà. On peut avancer, Nadia. Très bien. C'est juste ce que j'allais aborder, donc c'est parfait. C'est parfait. Je rebondis sur ton idée de la cartographie blanche. Moi, si j'ai un patient et que tout est blanc sur la cartographie, c'est déjà arrivé quelques fois, en fait, je m'inquiète parce que naturellement, il doit y avoir des couleurs puisqu'on va changer dans des modes. Ce n'est pas parce que vous avez un petit point orange ou un petit point bleu à l'arrière du cerveau que ça va être forcément un symptôme. C'est plutôt la masse quand vous avez une grande chose. Mais en général, quand c'est tout blanc et qu'on a un patient qui vient avec des plaintes, c'est qu'il y a des grosses défenses psychologiques dans l'histoire ou une bonne armure qui bloque tout ça mais qui est à l'origine justement de la souffrance. Et dans notre façon de faire, nous, on n'est pas là pour changer des couleurs, pour enlever des couleurs. C'est ce que François disait. Nous, on reçoit un patient, le patient, il a des plaintes. Il y a ça qui me dérange, il y a ça qui ne va pas, il y a ça que je veux améliorer et je veux arriver à là. OK, on le voit sur le cerveau, on fait le lien et on va s'occuper de ça. On ne va pas, nous, toucher une couleur pour faire le cerveau blanc alors que ce n'est pas une demande du patient. À ce niveau-là, nous, on va travailler en équipe avec la personne. Ce n'est pas juste avoir un cerveau et le rendre blanc. Il y a une personne, il y a son vécu, tout ça. Donc, c'est exactement ce que François disait. C'est ça. Ça, c'est très important quand même comme notion. Voilà. Alors, comment ça aide le TDAH, du coup, le neurofeedback ? Parce qu'on voit qu'on peut faire plein de choses, on peut modifier plein de choses, etc. Mais comment concrètement le TDAH, on va l'aider ? Le but, chez lui, c'est de justement remettre ses capacités d'apprentissage, de conditionnement en rééduquant le cerveau. Il faut rééduquer son cerveau pour qu'il se régule mieux. Puisqu'on a bien vu tout à l'heure la courbe inversée, que le TDAH manque d'autorégulation au niveau du cerveau. Il est soit trop ralenti, soit trop à plein régime. Voilà. Donc, on veut obtenir cette meilleure régulation cérébrale. Donc, on va augmenter l'activation des réseaux de la tension qui sont sous-actifs. On va aussi connecter ou réactiver le lobe frontal qui peut être désactivé dans le cas d'hyperactivité ou d'impulsivité. Diminuer les ondes lentes qui ralentissent trop le cerveau, s'il y en a. Et augmenter, bien sûr, pas pour les hyperactifs, les ondes rapides dans les cas classiques de TDAH. Comme on a vu tout à l'heure, il y avait trop de TDAH, trop d'ondes lentes et pas assez de bêta d'ondes rapides. Donc, ça, c'est dans les cas classiques. Mais comme disait François, bien évidemment, on s'adapte. Un cerveau TDAH n'est pas le même que les dix autres qu'on va voir après. Donc, c'est important de s'adapter. Comme il disait, on enregistre toujours le cerveau, même pendant les séances. On le suit en temps réel, on voit ce qui se passe et en fonction de ce qu'on voit, on peut adapter pour la séance d'après. Donc, ça, c'est très important. On ne fait pas systématiquement dans le même ordre les mêmes séances à chacun. Voilà, il faut s'adapter. Donc, voilà, le but, c'est cette vidéo. Petit complément, voilà. Il y a différents types de neurofeedback pour les plus initiés qui s'intéressent plus au sujet, plus profondément. Notre approche à nous est vraiment spécifique dans le sens où on entraîne vraiment pour chaque patient, chaque séance, c'est ses valeurs qui sont entraînées. Ce n'est pas, en général, c'est, voilà, pour l'attention, il faut faire ça ou ça. Donc, vraiment, c'est basé chaque fois sur des mesures, vraiment. Voilà. Même si on fait deux fois le même réseau chez deux clients, ce ne seront pas les mêmes valeurs qui seront entraînées. Oui, exact. Oui, il y a plein, c'est plus complexe que ça, bien évidemment. C'est ce que nous, on vous explique. Mais nous, derrière l'ordinateur, il y a beaucoup de paramètres qu'on doit régler, qu'on doit choisir. Voilà, c'est très... Pour donner un ordre d'idée, quand on fait des entraînements dans le neurofeedback dit traditionnel ou celui que nous, on propose à la maison, c'est une approche plus simple, il y a une à deux valeurs qui sont entraînées. Nous, dans notre pratique, au centre, c'est souvent plus de mille valeurs qui sont entraînées. plus couplies avec de la stimulation, c'est-à-dire que, je dirais, c'est facilement cinq fois plus efficace. C'est l'acteur 5. Mais on va y arriver, justement, les mots. OK. Donc, voilà, le but, c'est de lui apprendre à s'autoréguler. On ne touche pas... Le neurofeedback ne change pas la personnalité ou la personne. Vous serez toujours la même, mais c'est juste qu'on va développer le potentiel naturel de votre cerveau. C'est-à-dire que vous, vous êtes le seul maître de vous-même et vous êtes celui qui a toutes les clés en main pour vous-même. Ce n'est pas nous qui allons vous dire il faut être comme ça ou faire comme ça. Non. C'est vous qui avez tout dans vos mains. C'est juste que des fois, en main, notre jeu de cartes, il est un peu mélangé. Et donc, nous, on va juste débloquer ça ou débloquer votre jeu et permettre au cerveau d'utiliser toutes les ressources et les puissances qu'il a. C'est juste ça. Moi, j'aime bien expliquer ça comme un tremplin. C'est-à-dire que vous êtes là, vous êtes déjà sur le chemin, mais vous avez du mal seul à monter le tremplin. Donc, ce serait un petit peu la barre d'escalier qui va vous permettre de le gravir. Voilà. Mais ce sera rien de plus. Vous n'allez pas changer complètement de personnalité et devenir quelqu'un d'autre. parce que c'est souvent une crainte qu'on peut entendre puisque c'est le cerveau donc ça fait un petit peu peur. Le neurofeedback, on ne peut pas faire faire quelque chose à un cerveau ce qu'il ne veut pas. Voilà. C'est vraiment ça. Et d'ailleurs, nous demandons aussi parce qu'on sait qu'il y a certains entraînements qui sont un peu plus difficiles que d'autres. On demande au client quand est-ce que c'est le bon moment de le faire. Voilà. Si vous avez quelqu'un d'anxieux fatalement, il va falloir travailler l'anxiété. Bien évidemment, ce n'est pas ce qu'on fait au début du traitement parce que ce serait trop pour le cerveau de c'est nouveau le neurofeedback, c'est nouveau la stimulation plus entraînement un réseau profond super dur. Les patients, ils ne voudraient pas revenir chez nous, ils nous détesteraient. Donc, on fait en général des réseaux plus complexes qui touchent aux émotions, à l'anxiété, ces choses-là plus tard. Mais on va toujours demander de dire voilà, on est arrivé à un stade où votre cerveau est prêt pour travailler ça. Est-ce que vous, vous vous sentez prêt ? Est-ce que vous, vous voulez le travailler ? Voilà. Donc, c'est-à-dire qu'on met le tremplin, mais après, on ne peut pas forcer les gens à monter dessus. C'est ça. En fait, ça ne marcherait pas. Tout simplement, ça ne marcherait pas. Donc, c'est un travail d'équipe. Au-delà de l'EG. Maintenant, je vous ai montré l'EG, mais sachez qu'au-delà de l'EG, il se passe plein d'autres choses. Comme je vous disais, on ne prend pas juste le cerveau et on traite le cerveau. Nous, on prend en compte tout le système, toute la personne. Chose très, très importante, une étude très récente, 2019, le sommeil. Je vous parlais tout à l'heure de l'importance d'un sommeil régulier et réparateur chez tout le monde, mais chez le TDAH plus particulièrement pour rétablir pendant la nuit toutes les fonctions, éliminer les toxines, être en forme pour le lendemain, être d'attaque. Il s'est avéré que chez les TDAH, il y a un retard au niveau du sommeil, de l'apparition du sommeil. C'est un petit peu comme s'ils étaient tout le temps en jet lag, tout le temps décalés. Son architecture est modifiée. Il y a moins, voire pas de récupération de sommeil profond ou alors il est plus tardif dans la nuit et donc il est moins efficace et on peut se réveiller si le sommeil profond est trop loin dans la nuit. On se réveille un petit peu dans le brouillard, un petit peu au beaucoup. Ça dépend des gens. Voilà. Et il y a un manque justement de sommeil, de récupération à ce niveau-là. La dette de sommeil, ils ont fait un lien direct que ça sous-activait le lobe frontal. Qu'est-ce qu'on a vu tout à l'heure déjà chez le TDAH, c'est qu'il y a un manque de connectivité entre eux et une sous-activation du lobe frontal vis-à-vis de l'arrière de la tête dans les réseaux attentionnels. Alors si en plus, la dette de sommeil sous-active en plus le lobe frontal de déjà tout le reste du TDAH, ça n'arrange pas les choses. Donc, quand on ne dort pas bien, on n'a pas des bonnes capacités cognitives, on n'arrive pas bien à mémoriser parce qu'un cerveau fatigué, il va se mettre en bas régime, il va tourner au ralenti et donc toutes les fonctions non essentielles, il va les mettre de côté pour sa survie. Donc, c'est-à-dire qu'il va faire votre digestion, votre tension, votre respiration, mais bon, la mémoire et la tension, c'est parce qu'il y a de plus urgent pour vivre, donc bon, il va le mettre de côté. Forcément, l'humeur et les émotions n'est plus irritable, donc ça peut mener chez les enfants à des crises de colère plus rapidement parce qu'ils n'arrivent plus à gérer et de l'hyperactivité. Quand on est fatigué, en général, on n'est plus nerveux parce qu'on ne se sent pas bien. Et là, la chose très intéressante, c'est qu'ils ont étudié l'effet des psychostimulants, donc la ritaline et les associés dans le cas des troubles du sommeil et du TDAH. Et il s'est avéré qu'avec l'étude qu'ils ont faite, alors c'était une grande étude sur beaucoup d'enfants, c'était une grande base de données, la ritaline n'aidait pas voire aggravait même les troubles du sommeil dans certains cas. Et moi, je l'entends assez régulièrement chez des patients qui viennent, les parents qui disent « Bon, bah oui, moi, les médicaments, on a essayé, mais c'était une catastrophe. Il a perdu beaucoup de poids, il n'était plus lui-même ou alors il ne dormait plus, c'était une catastrophe. » Ça, je l'entends très souvent et l'étude l'a montré que ça pouvait aggraver. Donc, on dort encore moins bien parce que pourquoi ? La ritaline, c'est un activateur, ce n'est pas un relaxant, c'est un psychostimulant. Donc, ça accélère le cerveau. Alors, donner ça à un cerveau déjà accéléré, voilà, l'attention sera meilleure, mais l'hyperactivité va être complètement aggravée. Et les effets même, si vous donnez les psychostimulants alors qu'il y a déjà des troubles du sommeil de base avant, l'effet est atténué. Ça, c'est des résultats significatifs. Donc, c'est moins efficace et donc, il faut agir sur le sommeil. Dans le cas du TDAH, on va réguler le cerveau, les réseaux attentionnels, mais on va aussi s'occuper du sommeil. On a des protocoles ici, notamment avec la stimulation, qui vont nous permettre de stimuler ce qu'on appelle le système parasympathique. Le nerva qui vous passe ici de chaque côté dans la nuque, c'est un peu le frein du système. Dans le cas de TDAH, hyperactivité, il n'est souvent pas assez actif. C'est le système sympathique actif qui est en plein régime et donc, le système parasympathique qui permet le repos, le calme, le sommeil. Celui-là, il n'est pas actif. Donc, on le stimule et il y a rétablissement assez rapidement du sommeil chez les enfants. Donc, le sommeil s'améliore et en même temps, on agit sur le cerveau pour augmenter les fonctions cognitives. Donc, il y a un double bénéfice à ce niveau-là puisque le sommeil va être meilleur, les capacités cognitives et les deux ensemble vont s'améliorer l'un l'autre. Je rajoute un petit peu, je n'aime pas les généralisations ni les clichés, mais en fait, sur les centaines de cerveaux et de personnes qu'on a vues pour TDA ou autres, je pense que je n'ai jamais vu quelqu'un qui est vraiment dans le cadre d'un TDA avec ou sans H qui a un bon sommeil. Il y a une compondance de 100%. Et quand on agit sur le sommeil, on agit sur les symptômes directs, sur la mémoire, sur la régulation. En fait, ici, au niveau du centre, le sommeil est toujours notre première préoccupation parce que tant que le sommeil n'est pas réparateur, en fait, les efforts d'apprentissage ou autres, tout ça, ça ne va pas bien marcher, même avec la meilleure volonté du monde. Je pense à mon patient que j'ai eu encore cet après-midi qui est venu nous voir avec sa maman à l'époque justement parce qu'il y avait de l'hyperactivité, de la nervosité, de la colère et pas un bon sommeil. Chez lui, ça a très, très bien marché très rapidement. Il est venu chez nous au bout de trois séances. Il avait un sommeil du tonnerre. Il dormait beaucoup, même que sa mère était surprise. D'ailleurs, elle s'en fait aussi maintenant au neurofeedback, la mère. Voilà. Et lui-même le dit, je me sens plus fatiguée, je me sens beaucoup plus reposée, plus calme. Et cet après-midi, l'effet d'ailleurs dont il m'a fait part qu'il est très content après quelques séances, j'arrive enfin à lire un livre. Voilà la chose dont l'adolescent était heureux, c'est qu'il a pu lire un chapitre de livre sans partir partout avec son attention. Pourtant, il était sous Ritaline et malgré ça, il n'arrivait jamais à lire la Vibala pendant les vacances. Maintenant, bon, je n'ai plus la Ritaline, mais avec le neurofeedback, depuis que j'ai commencé, lire un livre, ce n'est plus un souci. Dormir non plus, voilà, c'est vachement plus cool. Donc, il était très content de me partager ça. C'était intéressant. Voilà, c'est des choses simples, mais quand vous avez un enfant qui vous dit avec le sourire, waouh, j'ai pu lire un bouquin. Voilà, c'est ça. C'est ça qu'on veut, c'est une expérience positive et ça leur montre que oui, ils sont capables. Ce n'est pas tout le temps que des problèmes ou que des difficultés. Voilà, ça les motive et ça leur donne un petit peu d'espoir et d'estime d'eux-mêmes. Donc, c'était intéressant. Voilà. Alors, quels sont les avantages du neurofeedback ? On agit à la source directe, le cerveau, le responsable des symptômes, très souvent. Alors, bien sûr, il y a d'autres choses. Il y a le ventre, le système digestif, tout ça qu'on prend aussi en compte. Il n'y a pas ou peu d'effets secondaires. Ça, c'est souvent une question qu'on a. Comparé à la ritaline, non, il n'y a pas d'effet secondaire. Il peut, si on fait une forte séance, longue séance, il peut y avoir un petit peu de fatigue ou des impressions de pression dans la tête. Ce n'est pas comme un mal de tête, mais c'est un peu comme si on vous posait la main là. Ça, en fait, c'est quand on sent les connexions et les réseaux se faire. Voilà, c'est le neurofeedback, même si vous êtes assis, c'est un sport, c'est une séance intensive de sport pour le cerveau. Donc, au lieu d'avoir des courbatures dans les bras, si vous faites une séance d'alter, vous avez des courbatures au niveau du cerveau. Mais ce n'est pas douloureux, ce n'est pas quelque chose qui reste. Vous buvez un peu d'eau et ça part. Les effets sont directs. Il y a des gens qui l'ont tout de suite à la première séance ou d'autres, ça met à les une ou deux séances jusqu'à ce qu'ils sentent les changements parce que le cerveau change, mais jusqu'à ce qu'on les sente consciemment, c'est un peu différent d'une personne à l'autre. Et persistant. L'exemple du vélo, voilà, gardez l'exemple du vélo en tête. Quand on a appris à faire quelque chose du vélo, même dix ans après, on s'est toujours pédalé, on n'est pas obligé de réapprendre. À la rigueur, vous aurez un petit peu mal aux fesses, mais voilà, vous saurez toujours faire du vélo. Et il y a une base scientifique. On entend encore souvent la question de est-ce qu'il y a une base scientifique ou alors d'autres professionnels qui disent il n'y a pas de base scientifique. Si, elle est énorme. Je n'ai plus le chiffre en tête si vous avez une rote-bac sur PubMed qui est… Voilà, vous allez sur PubMed qui est la plus grande base de données d'études médicales sérieuses. Vous tapez dedans neurofeedback et puis ADHD, donc le terme TDAH en anglais. Vous allez avoir, je pense, neurofeedback seul, c'est 2700 références. Et avec TDAH, vous allez avoir, je pense, pas loin de 1000 études. Je vais le faire maintenant, comme ça, je le saurais. Alors oui, je vous conseille de chercher en anglais, comme on disait avant, les pays francophones, sont trop en retard. Si vous voulez, nous, on a une grande base de données, d'études ou de livres. À la rigueur, on peut vous faire un petit feedback en français si jamais l'anglais n'est pas à l'aise pour vous, mais il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Donc voilà, il y a de la base scientifique. On ne veut plus entendre qu'il n'y en a pas. Voilà. Alors, est-ce que c'est efficace ? Maintenant, c'est aussi une autre question qu'on a très souvent. Le neurofeedback est aussi efficace que la ritaline et que les thérapies. Il y a plein, plein, plein d'études qui ont comparé les deux traitements ensemble. Et si la ritaline marche pour votre enfant et lui permet des bonnes capacités attentionnelles, le neurofeedback le permettra aussi. Mais, grosse différence, c'est ça. Je vais regarder, Mélanie, il y a 310 études listées TDA et neurofeedback. 310, 300, pas 1 000, pardon. C'est-à-dire que 300, on ne peut pas dire qu'il n'y a pas de base scientifique. 1 000, je crois que c'était pour l'anxiété plutôt. Peut-être, oui. Il me semble. Donc voilà, le neurofeedback est aussi efficace, mais ses effets sont durables dans le temps. Il y a eu une énorme étude qui a été faite, si je ne dis pas de bêtises, c'était en 2018, je crois. C'est ce qu'on appelle une revue. Donc, ils ont pris une énorme base de données d'enfants qu'ils ont suivies pendant 8 ans. Certains ont eu de la ritaline, certains ont eu des thérapies comportementales, d'autres ont eu les deux ensemble, d'autres ont eu que le neurofeedback et encore, d'autres n'ont rien eu. Voilà, pour le groupe contrôle qu'on appelle. Et donc, ils ont comparé les effets sur ces 8 ans régulièrement avec de l'EEG, avec des questionnaires, des choses fiables au niveau diagnostique utilisées par des médecins. Il y a eu tout un suivi. Si vous voulez plus d'infos, on pourra vous partager l'étude. Je ne vais pas rentrer dans les détails dans la méthodologie, mais voilà. Ils ont prouvé que le neurofeedback avait des effets durables dans le temps, même quand les séances sont interrompues. Et ça, des études comme ça, il y en a beaucoup. Quand il y a un suivi 2 ans après, voire 10 ans après, la plus longue que j'ai lu, c'était 10 ans après chez des enfants qui avaient des troubles du développement avec des déficiences intellectuelles, les bénéfices qu'ils avaient gagnés du neurofeedback étaient toujours là 10 ans après. Ils n'avaient pas régressé. Voire, ça avait continué d'augmenter. Nous, il faut savoir que quand on fait les séances, même après arrêt, dans les 6 mois qui suivent le traitement, le cerveau continue de se former et de se faire comme il l'a appris pendant les séances. Et donc, vous allez continuer à avoir des fortes améliorations les 6 mois après et à gagner là-dessus. Ils ont vu que le traitement classique, Ritalin et thérapie, n'avaient pas de bénéfice durable. Donc, dès qu'on arrêtait le traitement, il n'y avait plus le bénéfice, voire ça baissait même pendant le traitement aussi. Il n'y avait pas forcément d'aide. Chez quand même 10% des enfants, il y en a qui étaient hospitalisés en psychiatrie et il y avait une grande partie d'entre eux pour lesquels on a rajouté des médicaments quand il y avait la Ritalin et les thérapies. Chez 8% de moins de 6 ans, quand même 8% des moins de 6 ans, ils rajoutaient un antipsychotique. Je ne sais pas si vous imaginez un antipsychotique chez un enfant de moins de 6 ans pour lui permettre de fonctionner au quotidien. On ne parle pas de donner simplement un doliprane à un enfant qui a mal. En termes de médication. François, je ne sais pas si tu veux rajouter. Oui, je veux ajouter que ça a eu lieu aux Etats-Unis. C'était pas en Europe mais c'est quand même catastrophique mais c'est une des études à grande échelle et sur du long terme parce qu'étudier ça sur 8 ans, c'est vraiment un travail considérable. Mais on va passer parce que je vois qu'il y a plein de questions sur comment faire, comment faire. Alors je vais accélérer. Donc les questions récurrentes qu'on a souvent, c'est est-ce que c'est dangereux ? Non, pas du tout. Il n'y a pas de risque, il y a très peu de contre-indications. Les seules grandes contre-indications, ce seraient maintenant des gens qui auraient eu des tumeurs du cerveau ou qui ont des pacemakers ou des choses au niveau du corps comme on fait quand même de la stimulation sur le corps, sur le cerveau. On veut toujours faire d'abord un premier enregistrement, un premier bilan et dans des cas plus complexes au niveau santé, médical, on veut toujours un suivi médical, médecin, professionnel, peu importe. Voilà, donc c'est jamais tout seul. Comme je vous disais, il n'y a pas d'effet secondaire à part de temps en temps une petite fatigue. C'est très recommandé en parallèle d'autres traitements si vous faites une thérapie, si vous avez déjà des médicaments, voilà, ce n'est pas contre-indiqué. Au contraire, le fait de faire plusieurs choses qui vont dans un sens, c'est bénéfique. ça va chacun s'auto-influencer positivement, ça va faire une bonne boucle. Par contre, par rapport à la ritaline ou la métaphine générale, une fois qu'on a fait quelques séances, ce sera intéressant quand même de l'enlever et de voir qu'est-ce qu'on ferait. Est-ce que les devoirs se font maintenant plus vite ou pas ? Est-ce que le carnet de classe de l'institutrice est toujours rempli d'autant de remarques ou est-ce qu'il y en a ? Il faut adapter, mais à un moment, il faut aussi essayer. Les médicaments, c'est comme des béquilles, mais à un moment, il faut apprendre à marcher de nouveau seul. Très souvent, les gens réduisent les médications. Au bout de quelques séances, ils revoient leurs médications. Chez nous, c'est trop fort, trop dosé, donc c'est le but. Comme on vous disait, les effets sont stables et c'est possible. Dès 4 ans, mais nous, on préfère en général 5-6 ans, François, je pense. En fait, 4 ans, c'est trop jeune. En fin de 4 ans, on n'a rien à faire devant un écran. Mais à partir de 6 ans, oui. Traditionnellement, les enfants, en tout cas, dans le système luxembourgeois, c'est peut-être différent en France, mais ici, l'éducation, c'est souvent en deuxième année primaire que les enfants en télé arrivent chez nous. Pourquoi ? Parce qu'en deuxième année primaire, en plus de l'allemand, du luxembourgeois, il y a le français qui se rajoute. Il passe l'écriture, donc l'écriture, avec les lettres, comment on appelle ça ? L'écriture manuscrite. Et ça, ça leur pose souvent au TDA de grands, grands, grands problèmes. Et surtout, la pression commence à manquer parce que la première année primaire, l'école primaire, c'est encore, on joue beaucoup, on est en habitus, etc. Mais c'est à partir de la deuxième où ça s'inquiète. Et sinon, après, c'est souvent à la cinquième année primaire, c'est-à-dire dans le système luxembourgeois, cinquième année primaire, c'est l'année avant où le choix du lycée est fait. Est-ce que la personne va aller en lycée classique, lycée technique, modulaire ou autre chose va faire un apprentissage ? Et donc là, souvent, il y a beaucoup de pression des parents du système scolaire. Voilà. Et souvent là, les gens arrivent chez nous et donc on a déjà, je pense qu'on a déjà aidé pas mal de personnes à ne pas aller, voilà. À trouver leur voix qui leur correspond mieux sans que ce soit une période traumatisante. Des fois, ça se passe tellement mal que ça traumatise les adolescents ou les jeunes enfants. Voilà. Voilà les questions récurrentes. Alors, François, si tu veux, je te laisse la parole. Voilà, 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 voilà. Voilà, je veux te laisser. Alors, comment ça se passe concrètement ? Alors, comme vous avez vu les jolies images, donc les brain maps, les têtes colorées, etc., nous, on veut toujours faire une brain map initialement, c'est-à-dire avoir une cartographie générale de l'activité du cerveau, les cinq minutes au repos, cinq minutes aux yeux ouverts, les yeux fermés, pour savoir qu'est-ce qu'il y a exactement dans ce cerveau et développer un protocole personnalisé. Après, il y a donc les neurophibes, il y a aussi une évaluation neuropsychologique, 12 fonctions de base, etc. Donc, on fait vraiment un état des lieux. Après, on va discuter des mesures de, par exemple, pour le sommeil, les écrans, le sucre, voilà, je ne me fais pas beaucoup de copains avec les adolescents quand on commence à parler de sucre, mais, voilà, ou du temps d'écran par jour, etc. Mais après, donc, il y a les séances de neurofeedback. Là, il y a plusieurs modalités et j'y reviens après. Après, voilà, après, il y a un, on fait un comparatif au bout de X séances, on refait le test neurocognitif et on voit qu'est-ce qui a changé. Et puis, voilà, on discute de, voilà, comment est-ce que, est-ce que c'est bien, est-ce qu'il faut faire une pause ? Parce que je pense que pour les enfants, par exemple, la motivation est vraiment un facteur. Je préfère plutôt des séances, mais qu'ils fassent des pauses entre plutôt que de les user et qu'ils ne vont pas revenir. Le neurofeedback, on a la chance de pouvoir travailler avec des adolescents parce qu'ils n'ont pas besoin de parler d'eux, de leurs émotions, etc. Et donc, voilà, et ce n'est pas non plus une molécule chimique. Donc, ils aiment bien, en fait, normalement. Alors que d'autres choses, ils sont plus difficiles. Prochaine slide. Mélanie ? Oui. Voilà. Alors, on a différentes options. Traditionnellement, avant le Covid, on ne faisait que tout au centre. Mais le Covid est arrivé et on a dû rester fermé pendant un bout de temps. Et donc, on a mis en place des solutions maintenant à distance. C'est-à-dire où il faut quand même passer une fois chez nous, une fois. Et je pense que, actuellement, voilà, par exemple, aujourd'hui, on a un client qui est venu de Paris. Il vient faire un week-end prolongé à Luxembourg, profiter un peu de la nature. C'est très joli, Luxembourg. Je ne peux que vous recommander. C'est classé UNESCO. Il y a de très, très beau, jolies choses à faire. Puis, il fait des entraînements, voilà, presque en ce moment, tous les jours. Et puis, il va repartir. Où il y a la formule hybride, c'est-à-dire où on fait mélange. C'est-à-dire, ça dépend où vous êtes. Si maintenant, vous êtes à Paris, comme lui, c'est peut-être plus difficile de venir aussi souvent. Il préférait un bloc en vacances, comme ça. Mais nous, on propose donc un mélange, c'est-à-dire que toutes les 4 à 6 semaines, vous passez une fois au cabinet, on fait la réévaluation du cerveau, qu'est-ce qui a changé, on adapte le protocole, et en même temps, on profite que vous êtes câblé pour vous faire une séance et pour faire de la stimulation. Ça, c'est effectivement la différence entre le cabinet et la distance. En fait, quand vous venez chez nous, nous, on travaille avec 24 électrodes, 1000 valeurs entraînées, on combine avec de la stimulation électrique magnétique à distance, c'est un système beaucoup plus simple. Mais pour vous donner un ordre d'idée, une séance à distance, une séance au cabinet correspond à 5 séances à la maison. Mais l'avantage, c'est que vous n'avez pas besoin de vous déplacer. L'enfant, une fois qu'il a pris l'habitude, ça dépend de son âge, il peut même se mettre seul, l'électrode en place, il peut choisir son feedback, il peut le faire à l'heure qu'il veut, qu'il veut, quand il veut, il faut considérer qu'à distance, nous, on recommande de faire minimum 5 séances de 20 minutes par semaine, mais plus, c'est mieux. Et donc là, vous avez l'avantage, en fait, ça veut dire qu'il faut juste répéter plus souvent pour avoir la même efficacité avec le matériel que nous, on a chez nous. Donc, à la maison, une séance, c'est 20 minutes, mais tous les jours. Au cabinet, une séance, c'est 50 minutes, 60 minutes, voilà, 5-10 minutes pour mettre la cape, pour discuter, il y a tant d'entraînements purs, ça va entre 20 à 35 minutes, ça dépend du niveau d'énergie, de l'état du cerveau, etc. Puis, on coupe-là avec quelques minutes de stimulation, et ça, nous, on sait le doser. Voilà. Prochain slide, parce qu'à un moment, on est, voilà. La première étape, je reviens, d'abord, en mesure. On ne fait pas de protocole basé sur les symptômes, nous, on veut voir. Comme Mélanie bien montré dans les exemples, souvent, il y a un TDA qui se montre, mais il peut y avoir d'autres choses, comme de la tristesse, des troubles sensoriels, etc. Et autres, mais donc, on veut toujours tout voir. C'est quoi le bilan initial ? Donc, c'est deux rendez-vous chez nous. Vous venez un jour, une heure, on enregistre le cerveau au repos. À la maison, vous passez les tests neuropsychologiques. Nous, on fait l'analyse des données, on se revoit. Ça, on peut faire par visioconférence, on peut vous transmettre la visioconférence, les données, les résultats, les documents à distance. Vous n'avez pas besoin de venir si vous êtes plus loin. Mais, voilà. Et ça prend à peu près une semaine pour qu'on ait les analyses tout terminées. Et ce qu'on a vous proposé pour le mois d'août, encore jusqu'au 31, au lieu de 300 euros pour tout ce package, donc, de l'analyse, le test neuropsychologiques, les résultats, donc, en gros, trois heures de travail, vous pouvez commander avec le code GPYUKA. vous avez le prix réduit à 200. Prochaine slide. Maintenant, voilà, avec ça, vous avez l'état des lieux. Après, vous avez deux options. Juste l'entraînement, c'est avec le... Donc, on vous donne le matériel, on vous explique comment on fait. et on suit, nous, les séances, on analyse, les résultats nous sont transmis, donc, on voit comment le cerveau évalue et aussi, toutes les deux semaines, on va prendre, plus tard, on va prendre contact avec vous ou dès qu'on voit qu'il y a quelque chose qui ne marche pas, on est là, voilà, pour vous, soit te remotiver, trouver des choses qui, voilà, qui marchent, etc. Ou alors, on a deux options, mais ça, c'est plutôt si vous êtes plus près et vous venez une fois par mois chez nous et donc, ça comprend, en fait, une séance en cabinet. Les séances au cabinet seul, honnêtement, déjà, les deux prochaines semaines, il n'y en a pas beaucoup de disponibles. Oui, on est plein. On est plein, c'est la première fois au mois d'août, mais merci le Covid, où on n'a pas beaucoup de séances disponibles. Pour faire les break-map, on trouve toujours parce qu'en fait, on a une deuxième salle, on peut faire. Par contre, prévoir vraiment un plan de traitement au cabinet, en ce moment, ce serait plutôt pour fin septembre. Mais pour donner une autre idée, au cabinet, c'est 130 euros la séance et on vous demande un engagement sur 10. Si vous faites ça à la maison, un mois ne suffit pas. partez plutôt sur, moi, je dirais, quatre mois, peut-être six. Mais en fait, ça, chaque cerveau est individuel. Ça va beaucoup dépendre de ce qu'il y a, de comment il est, comment il apprend, comment, voilà. Est-ce qu'il met aussi en place les conseils qu'on dit par rapport à l'alimentation, le sucre, le sommeil, etc. Voilà. Avec ce petit casque-là, la maison que vous installez qui est très facile avec une électrode, on fait donc toujours le bilan, le premier, la brain map. Ensuite, si on décide de partir sur du distance, nous, on vous loue tout ce matériel-là. On peut l'envoyer chez vous, à la maison. Vous n'êtes pas forcément obligés de vous déplacer. On fait un rendez-vous d'explications, comment on installe, comment ça marche, les recommandations, l'utilisation. Tout ça, c'est très simple. On a beaucoup, beaucoup d'enfants, même de jeunes enfants qui l'utilisent. Donc, c'est vraiment très simple à utiliser. Et voilà, c'est des petites séances comme ça que vous faites. Nous, on est avertis quand vous en faites une. On a à chaque fois les résultats auxquels on a accès pour voir si c'est bon. On vous contacte régulièrement par mail ou par téléphone pour voir si le protocole qu'on a mis en place est adapté ou non. Sinon, on change. Voilà, c'est quelque chose d'actif. On ne vous donne pas le matériel et après, on vous laisse tout seul à ce niveau-là. Voilà, et il y a des gens qui font tout à la maison et qui viennent à la fin du traitement faire le bilan ou qui viennent de temps en temps pendant faire une séance comme disait François. Voilà. Mais ce qu'il faut avoir, ça, ce n'est pas compris, c'est un téléphone. Aujourd'hui, montre-moi un enfant qui n'a pas de smartphone. Donc, un smartphone, voilà. Un Android, un iPhone, pas trop vieux ou une tablette. Le tablette, c'est peut-être mieux. Ça marche mieux sous... neul que sous Android. On a eu un ou deux clients avec Android. Il faut qu'en fait, la tablette et le téléphone soient à jour au niveau du système d'exploitation. Ça, voilà, il faut que ce soit à jour. Et ça s'emmène très bien en vacances ou en week-end. Voilà, une petite boîte de transport, ce n'est pas lourd, ce n'est pas volumineux, ce n'est pas trop fragile. Évidemment, il ne faut pas le casser, mais c'est assez pratique. Voilà. Pour ça, avec les enfants, ils aiment bien, ils regardent leurs petites vidéos pendant qu'ils font du neurofeedback, la vidéo s'adapte. Voilà, il y a des petits jeux pour les enfants aussi, donc c'est très pratique. Eh bien, on arrive au moment crucial. François, moi, je n'ai pas accès aux questions. On va passer en revue. On va passer en revue. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais passer en mode... Comment est-ce que je fais ça ? Peut-être que j'enlève la diapositive, non ? Allez, pourquoi est-ce que je ne peux pas vous... Je voudrais bien passer en mode... Je pense qu'il faut que j'enlève la diapositive, François. Attends, alors on va... Ouais, alors est-ce que maintenant, je peux passer en mode... Alors, attends. Non, je ne peux pas passer en mode... Attends, voilà, maintenant, essaye voir. Non, toujours pas. Toujours pas ? Tu voulais afficher les questions, c'est ça ? Je voulais en fait ouvrir le micro à tout le monde, mais je ne sais pas pourquoi il ne le fait pas. Activer pour les participants... Ça marchait bien la dernière fois pour toi ? Oui, la dernière fois, ça marchait bien. Là, je ne sais pas pourquoi. Est-ce que c'est peut-être moi qui dois le faire ? Peut-être toi, ça et toi, alors ? Ben, activer... Je n'ai pas l'option... Pourquoi ça marche ? Bon. Où est-ce que tu vois ça, le mode ? En fait, c'était le bouton webinar et quand on poussait dessus, on pouvait laisser parler les gens. Ah oui, effectivement, je ne sais pas pourquoi, ce n'est pas... Je suis désolé, mais là, c'est un problème... On aurait bien aimé discuter avec vous, mais bon, c'est... mais on va le faire par écrit. je suis remonté dans le chat en haut. Il y avait une remarque qui est très pertinente ici, c'était par rapport aux vitamines D, mélatonine. Oui, ça, ça aide énormément. D'ailleurs, le manque de vitamines D, 80% de la population en Europe, là, mais chez les TDA, je dirais presque 100%. Et il ne faut pas hésiter à supplémenter en vitamine D, c'est très important pour le sommeil. mais voilà, oui, ça aide beaucoup. Alors, le son, il y avait les problématiques de son, je pense que ça s'est résolu, ils ont allé sur Facebook. Il y a Geoffrey, qui est un client qui a témoigné. J'adore Geoffrey, mais j'aime bien qu'il témoigne aussi. Donc, on ne l'a pas demandé, c'est lui qui le fait. Qui est aussi un professionnel de l'éducation, donc il connaît un petit peu le sujet, des deux côtés. Peut-on continuer la médication et la neurofipèque en même temps ? Oui, mais comme on a dit, à un moment, il faut quand même, c'est comme le vélo, à un moment, on arrive les petits trous et il faut y aller. Voilà, il faut y aller. Combien de séances faut-il pour avoir des résultats ? Alors, les enfants en télé-haut ne sont pas les mieux placés pour remarquer qu'il y a quelque chose qui change. C'est plutôt les parents ou les enseignants qui vont, ou le bulletin qui va changer. Alors, pour être du côté prudent, je dirais, cinq séances en cabinet et à distance, je dirais bien, il faut faire un mois 20 séances, donc à 5 fois 4, donc 20 séances, là, vous avez des résultats. Est-ce que ces résultats vont rester ? Est-ce qu'ils sont stables ? Il faut répéter. C'est comme du sport, vous ne vous entraînez pas pour faire un marathon, on va en courir une fois. Il faut répéter un petit peu. Est-ce que les séances peuvent se faire à distance ? Oui. Oui. Comment peut-on faire comprendre ? Ah oui, le problème avec le monde de l'école, oui, ça, ce n'est pas toujours évident ou même avec d'autres personnes. Oui, le live va être diffusé, vous allez avoir le lien par e-mail. Moi, mon reproche par rapport à l'école, c'est en fait, le problème, c'est que l'école juge tout le monde de la même façon. Donc, le poisson rouge est jugé à sa capacité à monter à l'arbre. Ça, il ne sait pas faire, mais il sait faire d'autres choses. Et malheureusement, je peux prendre l'exemple de mon fils qui, une fois qu'il avait eu le diagnostic, il a eu droit à des aménagements scolaires. Je ne sais pas si ça existe tel quel en France ou en Luxembourg, en tout cas, il y a moyen d'avoir ça parce que son institutrice, mais qu'elle était compréhensive aussi, ça, ce n'est pas toujours le cas, malheureusement, savait qu'il savait, mais qu'à partir du moment où il devait coucher sur le papier, il avait du mal. C'était, voilà, la formation. Et donc, il a eu le droit de passer des examens à l'oral ou d'utiliser un PC ou une tablette pour travailler à l'école. Et donc, là, ça allait beaucoup mieux. Super intéressé, c'est bien. Comment faire ? Il faut nous contacter. Vous allez avoir les documents. J'ai laissé l'adresse e-mail sur le... Voilà, il y a l'adresse info arrobase neurofeedback tirer luxembourg.com ou vous pouvez nous contacter sur notre page Facebook et on va contacter, on va répondre. On vous répondra rapidement possible. Vitaline, effets indésirables. Moi, je pense que les effets indésirables, ce que j'entends le plus, c'est quand ils deviennent adolescents, ils disent « c'est pas moi ». Voilà, ça, c'est ce qu'on entend. Oui, sans parler de la perte de poids sur les petits enfants. sans parler de la perte de poids dans le cycle. Le fils qui a une précision du rythme cardiaque, il pourrait le faire. Oui, mais dès qu'il y a un diagnostic médical comme ça, nous n'étons pas docteurs, moi, je... Voilà, vous demandez à ce qu'il y a une... On appelle ça un certificat de non contre-indication, voilà, qu'il n'y a pas de contre-indication du médecin ou du cardiologue pour faire ça et puis on y va, voilà. Les tarifs, on en a parlé. Combien de temps dure une séance ? Une heure au cabinet, 20 minutes à la maison ou 20 à 30 minutes à la maison ? Non, nous, on ne fait pas d'analyse de sang mais en fait, ici, dans le centre où on est, il y a un labo, il y a des médecins qui peuvent prescrire donc il y a... Voilà, pouvez-vous demander. Est-ce que se faire rembourser par une médicale française ? Je ne pense pas. C'est en retard, ça m'étonnerait. Ça m'étonnerait très fort. Si vous habitiez de l'autre côté de l'Allemagne, là, vous faites une prescription et votre ergothérapeute va pouvoir avoir, vous allez avoir une prescription pour 40 séances directes ce qui est énorme à mon avis mais voilà, nous, on a rarement besoin de 40 séances. Oui, 10, 15, en général, ça suffit. Voilà. Rendez-vous avec Geoffroy qui conseille. Pouvez-vous diffuser un extrait d'une séance avec vous, une séance à la maison ? Non, parce qu'on n'a pas de séance enregistrée. Peut-être si tu fais le démo mode, est-ce que ça va marcher la démo ? Non. Est-ce qu'on n'a pas avec la séance ? On n'a pas de séance enregistrée ? Non, malheureusement. Est-ce qu'on n'a pas remboursé ? Non. Pour prendre rendez-vous, oui. On est maîtresse. Voilà. Des confrères en France, près de Cap-Ferré, Bordeaux. Il faudrait que je vois. En France, il y en a très peu de confrères. J'ai beaucoup de confrères en Allemagne. Munich, c'est la capitale du neurofeedback en Europe, en Suisse, en Angleterre. Je peux vous recommander des gens, mais en France, je connais une personne à Nice, mais je ne sais même pas si elle travaille encore. Oui. Il y a des décalages au niveau de la pratique. Il n'y a pas du tout le même neurofeedback. Alors, je vais peut-être faire une petite remarque sur les types de neurofeedback. Si jamais vous cherchez des informations sur le neurofeedback en français, vous allez à 300% tomber sur quelque chose qui est appelé du neurofeedback dynamique. C'est une grosse au mensonge. Il y a d'ailleurs un livre, Les pouvoirs de l'esprit, et il y a un chapitre dédié à cette méthode. En France, il y a une école, une marque, un constructeur qui s'appelle Zenga. Vous êtes formé en trois jours, vous êtes praticien de neurofeedback. Imaginez apprendre tout sur le cerveau manipuler le logiciel en trois jours. Pour moi, ce n'est pas sérieux. C'est impossible. Même moi, qui suis du métier, qui ai fait une formation de neuropsychologue, donc qui savait déjà beaucoup de choses sur le cerveau, ça m'a pris, je pense, six mois, pour être totalement à l'aise, François, d'être en train pour la formation. Donc, voilà. Voilà. Et effectivement, en France, il y a un institut qui s'appelle Neurosense qui font des formations, mais moi, je vous dirais, si jamais vous êtes intéressé ou vous êtes professionnel, contactez-nous, on peut vous trouver, voilà, peut-être, voilà, il y a d'autres moyens de se former. Le Covid n'a pas que du mauvais, il y a beaucoup maintenant d'enseignants à distance, mais faites-le en anglais, pas en français. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions encore sur Facebook ? Parce qu'il y en avait. Je vais voir. Je ne peux pas me connecter. Il y avait des questions, je vais juste les répéter comme ça aussi. Est-ce que cette méthode a aussi des résultats sur les TDA avec TSA ? Donc, TSA plus spectre autistique. Oui, oui, oui. Je pense que d'ailleurs, sur notre page Facebook, il y a un témoignage d'un de nos clients, Nicolas Bartel, qui en a fait un joli témoignage, je pense que sur notre page web ou sur notre page Facebook, il a décrit justement qu'est-ce que ça lui a permis de faire. Oui, il a eu un... Lui, il est autiste Asperger et il avait beaucoup d'anxiété et de crise autistique qu'on appelle assez typique. Et donc, il a partagé son ressenti et son vécu de l'expérience qui est très intéressant de ses yeux à lui au niveau autiste. Mais je mets un petit bémol pour vraiment travailler sur le spectre autistique. D'ailleurs, le spectre est quelque chose de très large. Mais normalement, il faut compter plus de séances que pour le TDA pour avoir des résultats vraiment durables, malheureusement. D'expérience, oui. Comment pouvez-vous injecter de l'alpha dans le cerveau dans un patient ? Ah ! Je peux le dire. Voilà. En fait, c'est la neurostimulation, en fait. C'est la neurostimulation. Une de nos spécialités, c'est que justement, on combine le mécanisme d'autorégulation qui est le neurofeedback avec de la neurostimulation. Et c'est un peu notre secret de cuisine, comment on fait ça, etc. Mais c'est aussi un petit peu le secret de la réussite parce qu'en fait, on va stimuler le cerveau à faible intensité magnétique ou lumineuse ou électrique aux ondes qu'on sait qu'il a du mal à faire. Mais ça veut dire que le cerveau va se mettre dans cet état. On va l'aider. Et après, avec le neurofeedback, on l'entraîne pour qu'il arrive à le faire lui-même, l'autorégulation. François, je ne sais pas si on voit bien les électrodes. Voilà. Voilà, ça c'est la stimulation. C'est les électrodes pour l'électricité. Après, on a aussi ça au niveau des aimants. On a des bonnets avec tous les aimants dessus. On peut en mettre quatre, huit. Ça peut se mettre sur le cerveau, ça peut se mettre sur le corps, sur le système digestif. Quelqu'un qui a des douleurs articulaires ou des choses comme ça, ça marche très très bien. Voilà. Moi qui ai des problèmes de dos, qui a très longtemps souffert de ça. Le matin, arriver coincé au travail, se faire rapidement avant le premier patient, un petit peu des aimants pour décoincer le dos, c'est super de pouvoir travailler tranquillement la journée. Après, je n'ai plus de soucis depuis. Alors, j'ai encore une question ici. Est-ce que connaissez-vous un confrère en Belgique ? En Belgique, il y en a, je sais qu'il y a Ingrid, Ingrid, Ingrid Valentin ou quelque chose, Ingrid à Bruxelles qui fait un neurofeedback sérieux. Nous, on a formé aussi un psychiatre et un psychologue, c'est le docteur Serge Gaufinet à Bruxelles qu'on a formé, qu'on a aidé à former, il était déjà formé un peu. Il y a, en Belgique, je sais qu'il y a des Flamands qui travaillent aussi, qui sont du côté de, je ne sais pas où. Mais voilà, vous pouvez me contacter en me disant où vous êtes et je peux vous essayer de vous trouver quelqu'un qui le fait à côté ou vous vous faites à distance. C'est sympa de venir une fois à Luxembourg. C'est un beau pays comme je l'ai dit. C'est très vert. C'est joli à voir. Comment attirer les Français et autres sur le sujet ? Dans des conférences par exemple ? Je pense qu'on fait aussi, on a donné la première fois et là, j'en suis très fier. On a donné aussi les cours à l'Université de Strasbourg par exemple. C'est-à-dire que maintenant, les neuropsychologues qui vont sortir de l'Université de Strasbourg auront eu au moins une initiation en deux après-midi sur neurofeedback, neurostimulation, l'EG, etc. Nadia va d'ailleurs continuer à donner ses cours à partir de l'année prochaine et on est tout à fait intéressé. S'il y a d'autres gens qui veulent qu'on vienne faire des présentations, ça nous intéresse. On peut même se déplacer physiquement mais on peut aussi les faire. On a fait ça maintenant par exemple pour l'association de parents à Luxembourg qui sont des parents avec des enfants à besoins spécifiques et donc c'était en anglais donc on a fait une présentation sur mesure sur eux. Est-ce qu'on peut recevoir le PowerPoint ? Non, on ne va pas diffuser notre PowerPoint. Par contre, les replays vont être visibles sur Facebook et comme vous êtes inscrit, vous allez recevoir l'adresse pour accéder à la vidéo. Alors, continuez. Je vais aussi mettre les diapos de fin. Après, il y a des références où je vous ai mis quelques petits livres, des choses à lire plus pour les professionnels, plus pour monsieur, madame tout le monde qui est moins expert dans le sujet et aussi, bien sûr, s'il y a des études qui vous intéressent. Nous, on a une énorme bibliothèque numérique. On a 5 gigas de données. Si vous voulez des données, on peut vous noyer. Voilà. Je vous garantis qu'on a tout ce qu'il faut pour vous noyer dans les données. Il y a des lectures conseillées pour les parents ou les enfants vis-à-vis du TDAH. Si vous voulez, vous aurez dans le replay, vous pourrez prendre une capture d'écran. Là, c'est un petit peu plus maintenant sur le neurofeedback. On a des articles ou bien même des livres qu'on peut partager avec vous si vous êtes intéressé d'aller plus loin, plus pour les professionnels. Et puis là, toutes les études, j'ai mis une partie des références, mais bien évidemment, il y en a beaucoup plus. Oui. Mélanie, peut-être tu peux rajouter dans le slide, il y a un article qui avait été publié sur RTL.lu sur notre façon de travailler. Effective. Suite au webinaire de l'anxiété et que je trouve qui était très bien écrit et qui est en français. En français. En français. Et donc, il est disponible. Voilà. Oui, effectivement, récent. Je n'ai pas pensé à l'ajouter. Voilà. Est-ce qu'il y a encore des questions ? Je vois qu'il y a encore 16 personnes. Merci d'avoir tenu jusque-là parce qu'on en a passé deux heures au lieu d'une heure. On a un peu été long. Voilà. Merci beaucoup à vous et voilà. Merci pour les compliments. Mais on a besoin de ça aussi. Oui, on a des disponibilités. Je vais peut-être même partager un lien. Ah oui. Si vous voulez prendre... Je vais partager ici tout de suite le lien. Vous pouvez prendre soit directement rendez-vous pour une... Brain Map, un EJ. Directement une Brain Map et donc là, si vous voulez faire l'enregistrement, donc c'est payant. Ou vous pouvez aussi booker ce qu'on appelle nous, une première télé-consultation gratuite. Et donc là, peu importe où vous êtes, on se prend un quart d'heure, vingt minutes, une demi-heure pour discuter de votre cas précis, des questions spécifiques. Voilà. Un livre simple à conseiller. Alors moi, je... Voilà. Je pense que Mélanie a l'analysé quelques-uns de livres sur le TDA. Est-ce que c'est sur le TDA ou c'est sur le neurofeedback ? Que vous voulez. Ça, je n'ai pas compris Mme Pichonier. Voilà. Le TDA. D'accord. Ok. Là, je suis dessus. Voilà. Donc, c'est les slides-là. Moi, personnellement, j'aime aussi beaucoup un auteur américain qui s'appelle Ed Hallowell. Je peux vous l'écrire. J'adore lire ses livres parce que, en fait, souvent, en anglais, mais il a été traduit aussi en français. Je sais qu'en anglais, le titre, c'est Driven to Distraction. Il en a écrit certainement des nouveaux. Ce qui est rigolo, c'est que quand on lit ce livre, on se rend compte que certainement lui aussi, il est TDA, parce qu'il y a beaucoup de sauts de l'un à l'autre, etc., et de comparaisons très bizarres. Mais c'est surtout un livre pas culpabilisant parce que je pense que le problème des TDA, c'est qu'il y a déjà trop de culpabilité. Et donc, ça ne sert à rien de lire un livre qui va vous lister tous les symptômes et les causes possibles, etc. Non, lisez un livre par quelqu'un qui est à TDA et sa vision. Et ça, c'est bien. Vous vous sentirez plus compris, moins seul aussi, de partager les ressentis avec quelqu'un qui est capable de vous comprendre et se mettre à la place de vous ou de votre enfant. La semaine prochaine, là, par contre, on n'aura pas de disponibilité. Oui, je pense qu'il reste peut-être un créneau le vendredi, c'est tout. C'est tout. C'est tout. utile d'utiliser les vacances plutôt que de les faire encore plus étudier, peut-être d'aider vos enfants ou vous, si vous êtes concerné en tant qu'adulte, de profiter de l'été pour faire quelque chose de bien sur sa tête parce qu'on en a besoin. Voilà. Merci beaucoup. Bonne soirée. Au mois de septembre, on aura deux conférences. Une, en début, c'est le neuromarketing. C'est complètement autre chose, donc on n'est pas dans le sujet clinique. Ça va être sur comment est-ce qu'on peut utiliser justement les jets, le cerveau pour voir les gens fonctionnent et qu'est-ce qui pilote leurs décisions. Et en fin du mois de septembre, on va faire quelque chose sur le déclin cognitif et comment est-ce qu'on peut y remédier. D'ici là, merci beaucoup. Bonne soirée.